dans les épisodes précédents. Sucrète, notre héroïne, a enfin découvert ce que tramait l'école depuis le début. En effet, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, nous avions participé à diverses collectes de fonds, plus ou moins réussies, pour financer un projet secret, qui était jusqu'alors camouflé par Madame la Directrice. Fortes de nos enquêtes, et après quelques temps, nous découvrîmes enfin la véritable raison de cette collecte de fonds, appréciait Larry. Le lycée préparait donc une journée porte ouverte, ainsi qu'une pièce de théâtre. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Après un vote à main levée au sein de l'école, la pièce de théâtre fut décidée. La pièce que nous jouerons s'intitule « La Belle au bois dormant ». Coup de théâtre ! Impossible de savoir qui va jouer « La Belle au bois dormant ». Diverses personnes ont envie d'avoir le rôle. Notre pute d'ennemis, nous-mêmes, s'appristient de merde. Mais qui donc Laura ? Notre pire ennemi nous a enfermés, au moment des auditions, dans le sous-sol de l'école. « Au secours, au secours ! Au secours ! Je suis enfermé dans les sous-sols ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas aller faire les auditions ! Mon rêve est à portée de main ! » Quelqu'un a parlé ? Quelqu'un a parlé ? Quelle est cette voix que je reconnais ? C'est Nathaniel ! Nathaniel, mon héros, qui vient me sauver au bon moment. Nathaniel, je suis derrière la porte. T'inquiète pas, mon amour, je te m'ouvre. Nathaniel nous libère de notre sous-sol. Et on avance, en bombe, pour aller passer les auditions. On sort notre meilleur jeu d'acteur en espérant décrocher le premier rôle, celui de la belle au bois dormant. Pour que Nathaniel pose ses lèvres sucrées sur mes lèvres sucrées. Il peut poser même plus, s'il veut. Mais bref. Sucrète va-t-elle avoir le premier rôle ? Ou bien, est-ce que ça sera ma pire ennemi ? Euh, attendez. Attendez. Si c'est l'autre qui a le premier rôle, ça veut dire qu'elle va embrasser son frère ? J'avais pas réalisé le truc, là. Si c'est Ambre, quel rôle ? En fait, c'est Nathaniel va rouler une pelle à sa sœur, en gros. C'est ça le truc, là. J'avais pas réalisé. J'avais pas réalisé du tout. C'est quoi cette merde, là ? On est dans Game of Thrones ou quoi ? C'est vrai ? C'est quoi ce truc ? Les gars, j'avais pas pensé. Il faut que j'ai le rôle, quoi. Il faut vraiment que j'ai le rôle d'urgence. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Un peu... Un peu mi-fille mi-raisin, cette histoire, si on me demande. Voilà pour le résumer. Voilà pour le résumer, les amis. Suite à Maurice, c'est dans le Nord. Voilà pour le résumer des épisodes précédents. On s'est arrêtés au moment du cliffhanger de fou. Est-ce qu'on va avoir le premier rôle ou pas ? Réponse tout de suite dans le prochain épisode. Comment je fais pour rejouer, là ? Au secours, je suis bloqué. Ok, c'est bon, je suis pas bloqué. Chat. Bienvenue à toutes et tous. Installez-vous confortablement. Merci pour le sub. Merci Mini, merci Nice, merci Léna. Merci. Salma, 49 mois. Après une dizaine de TikTok. De toi qui joues à ce jeu, je craque finalement en live. Salma, tu vas te régaler. D'ailleurs, je vous vois, les gars. Je vous vois. Ceux qui prennent mes TikTok. Ceux qui prennent mes petits TikTok, là. Et qui veulent mon contenu pour faire des TikTok. N'hésitez pas à continuer, les frères. Faites-vous plaisir. Je n'en ai rien à foutre, moi, de TikTok, perso. Merci Poppy pour le sub. Merci mille fois. Juste pensez à créditer. Faites pas les bâtards. Faites pas les bâtards comme vous faites certains. Merci les mounes. Merci beaucoup. Et une fois que tout le monde aura fait le truc, pas le chapiteau. Mais on sent pas les couilles du chapiteau à Saint-Valentin. Moi, je vais au lycée, moi. Qu'est-ce que vous me racontez ? Voilà. Voilà de quoi vous me parlez. Le chapiteau, elle a la foutre. Pourquoi ils me disent tous ce chapiteau à Saint-Valentin ? Je m'en fous. C'est juste... Quelqu'un dit que c'est une boutique. Ah ! Obtenir cette illustration ! Oh mon Dieu ! J'ai deux nouvelles illustrations. Et vous ne les avez pas. Dans mon appartement. Je vais les retrouver. Elles sont où ? Elles sont où ? Les gars, elles sont où ? Chat ! Sur le mur. Non ! Mais putain, elle est où ma maison ? Eh ouais, les mecs. Eh ouais, rappelez-vous. Rappelez-vous ! Mon premier bisou ! Je n'ai pas fait exprès, je l'ai annulé après celui-là. Bisous ! Merci Kimi pour le sub, merci mille fois ! Eh ouais, les gars. Eh ouais. Et après, on échange, j'ai eu quoi ? Nathaniel qui me fait le dos. Elles sont où, mes illus, là ? What the fuck ? What ? Ah, putain, c'est Ken et la pétasse ! J'avais oublié... Regardez, les gars, je n'oublierai jamais. Il se fait tabasser, mon petit loup. Il se fait tabasser, mon petit loup. Mais elles sont où, les illustrations ? Je viens de payer 600 PA pour les avoir. Nathaniel, pète-moi dessus. Je me suis fait scam. Nathaniel, pète-moi dessus, c'est ça qu'il a été dit ? Les gars, regardez les illus que j'ai eus. Là, ça va aller, chaque centime investit. Waouh. Waouh. Oh, c'est trop stylé, les coloriages que j'ai eus. Nos rages, les mecs. Oh, ça doit bien avoir le son dans le chat. Alors, on n'a pas les mêmes coloriages que moi ? Eh ouais, j'en ai plus que vous. J'ai eu plus de coloriages. Dommage, les bouffons. Est-ce que je peux les enregistrer pour me faire des nouveaux fonds d'écran ? Yes ! Enregistrer l'image sous. Bureau. Choisir comme arrière-plan du bureau. La qualité. Comment on annule ? Comment on annule ? Comment on annule ? Je veux mon ancien truc, là. Je veux mon ancien truc. Comment on annule ? S'il vous plaît, c'est pas drôle. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était pas le bon truc. C'est pas grave. Voilà, j'ai mis ça. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Laisse, mec. Jamais je laisse. Il était horrible, le truc. Oh, la qualité. 300 PA, ça représente quoi en euros, chat ? Les gars, 300 PA, ça fait quoi en euros ? Ça fait quoi en euros ? Je suis curieux, en vrai, de savoir. 4 euros. Merci, Zara, vous le aime. Merci beaucoup. Scandamé, sa mère. Hop, 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 focus. Parle bien de mon futur sponsor, là. Parle bien de mon futur sponsor, s'il te plaît. C'est une chaîne de TikTok de toi qui joue à ça. Je craque finalement en livre. Oh, le décalage avec les alertes, la vache. Ok. Ça fait un sacré décalage. Le fond d'écran à 4 euros. Qui est en 180p en plus. C'est ça, le truc. C'est 7 euros. Et il est en 280p. 4 euros, ça fait 1 euro par pixel. Tu t'es fait arnaquer. En vrai de vrai, ils m'ont envoyé les... J'ai les PA gratuits, donc je m'en branle un peu. Mais vas-y. La qualité du truc, quoi. C'est une honte. Enfin, bref. Attendez, merde. Faut que je bouge ma cam pour ce jeu. Il faut que je me mette là-haut. Merci à RobasMaitchie qui de m'avoir offert un abonnement. Les gars, en vrai, merci beaucoup pour tous les subs, le soutien et tout ça. On troll, on rigole. Mais vous êtes énormément sur ces lives. Et même si... Même si... Vous êtes là que pour ce jeu. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Que vous raquez quand même. Parce que même si vous êtes là un jour par semaine, moi à la fin, je suis blindé. Ça merde. Donc merci à tous ceux qui cliquent la cartoon. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Acte 1. Les coulisses. Terminé. Commencez l'épisode suivant. Merci, Andalami, pour le Prime. J'ai oublié de faire le coup... Non mais les gars, coup de théâtre. Écoutez, écoutez la team. Avant qu'on commence. Chat. Les viewers qui sont là que pour un bon sucré, qui ne sont jamais sur Twitch de leur vie entière. Messieurs, dames. Si vous avez Amazon Prime, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et vous avez un petit bouton en dessous à cocher. S'abonner gratuitement avec Prime. C'est compris dans votre abonnement. Vous payez 0 euros. 0. Il n'y a pas de scam. C'est du no scam. 0 euros. Et à la fin, moi, j'ai 4 euros. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes vraiment des petits chefs. Ça soutient de fou la chaîne. Ça soutient mes gros projets que j'ai en ce moment. A savoir avoir une villa avec une piscine dans le sud de la France. Et avoir un studio avec une cuisine à l'intérieur pour faire des live cuisine. Énorme projet. Ça serait bête de passer à côté, la team. Merci, Alex, pour les 100 bits. C'est gentil. Tu dois écouter Holo de Victor Ray. C'est un banger. Je le mets de côté. Holo, Victor, Ray. Je te fais confiance. Ah, mais je le connais déjà. Je le connais et il me gave. J'aime bien. Il chante bien et tout. Mais vas-y, il fait trop de manières. Genre, c'est vraiment les nouvelles stars, ça. Qui ont un melon pas possible surboosté au TikTok et au réel Instagram. Je trouve. Merci, Géphalice, pour le suave. Merci, Salma, pour le suave. C'est gentil. Merci mille fois. Bon. Chapiteau égale vêtement. Eh, bande de scammers. Chapiteau égale vêtement. J'ai eu quoi dans mon chapiteau ? Des élus de merde. Oh ! Oh mon dieu ! Attendez, attendez, attendez. Moins 65%. Je peux faire des essayages ou pas ? Chat, attendez. Attendez, attendez. Oh mon dieu. Après, mes oreilles de chat, c'est un peu ma signature. Merci, Laurie, pour le prime. Attends, j'ai une idée. Attendez, attendez, j'ai une idée. Vous me dites si on valide ou pas. Chat, ok ? Vous avez le droit à la validation. Merci, Morgan, pour le sub. Je vous ai déjà dit, en vrai de vrai, je vous promets que je troll pas et les modos, ils testeront de trouver et tant mieux s'ils trouvent et voilà. J'ai expliqué. J'ai cherché l'outfit que j'avais sur sucrète quand on a eu le sub goal. J'ai rien trouvé. Est-ce que ça vous dit ? Je vous fais une proposition, c'est pas obligé d'accepter. Je vous fais juste une proposition, que je choisisse maintenant dans la boutique. J'ai voulu enlever son soutien, je vous jure, c'était pas fait exprès. On cherche dans la boutique un nouvel outfit, on le valide tous et c'est celui-là que je dois faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre en mode, on le fait tous ensemble et on choisit. Genre on fait des votes pour les trucs, après je me casse les couilles pour chercher ce qu'il faut et on voit. merci Kelly pour le sub. Vous me dites. Merci pour le prime, merci beaucoup les gars, c'est adorable. Merci Ellie pour le prime. Merci à ceux qui soutiennent la prime, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ok, attendez. Attendez. Ok, comment on fait pour enlever mes lunettes là, sur la tête ? Je sais pas où elles sont les lunettes, je comprends pas. J'ai dû les louper je pense. Là, ok. J'ai si peur, moi aussi. Sondage, attendez, comme ça vous me dites. Il y a quand même 90% dont on en refait un. Ah ben on en refait un, je m'en bats les couilles. Est-ce que, déjà première question. En vrai, si on fait un sondage par truc, ça va être trop lent, répondez dans le chat, juste une fois, spammez pas. Ça va faire du spam dans tous les cas, on le sait. Merci Margot, mais c'est juste comme ça, je prends la température à chaque fois. Et si à la fin, vous êtes pas content, vous gueulerez. Est-ce qu'on garde les oreilles ou on cherche autre chose ? Merci Ami pour le sub. Est-ce qu'on garde le serre-tête-oreille ou on cherche autre chose ? Vous me dites oui, non, j'essaie de prendre la température et je vois. Merci Pilu. Ok, que ce qui ressort le plus, c'est qu'on garde. En vrai. Honnêtement, je les garde. Ok, maintenant je vais dans le truc, je regarde ce qu'il y a et vous me dites. Moi, je vous propose que les cheveux, on les change pas, en vrai de vrai, parce que vas-y, ma sucrète, elle a ses cheveux, c'est notre sucrète depuis le début. Je pense qu'on garde les cheveux. T'as pas sauvegardé. Oh, FF, putain. J'attends de voir ce que vous me dites, mais moi je pense que c'est mieux de garder les cheveux en mode c'est nos cheveux depuis le début, c'est notre sucrète, tu vois, on change pas, c'est l'identité de notre personnage, quoi. Il y a du change et du garde, c'est dur de prendre la température, là, en vrai. C'est un peu complexe. Attendez, je vais enlever les accessoires pour qu'on se retrouve. La tartine, je la garde, c'est le truc de mon perso. Moi, pour moi, vous me dites si vous validez, pour moi, on garde oreille, tartine, cheveux. En mode, notre sucrète, elle est comme ça depuis le début, on la laisse comme ça. Et c'est le reste qu'on change, à savoir juste les fringues. Parce que si on change toute sucrète, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve. T'as oublié pas ça ? Ouais, c'est bon, j'ai enlevé le chat. On me reconnaîtra plus. Ok, ça marche. Je constate que j'ai l'impression que les gens sont assez d'accord. Les modos, vous me direz à la fin si je me trompe ou pas. Mais j'ai l'impression en vrai que c'est ce qui ressort là. Oui, oui, ok. Ok, cheveux, du coup, on touche pas. Ça, c'est validé. Ça, on touche pas parce que j'ai mes oreilles. Il y a des déclinaisons. Ah, attendez, attendez. Attendez. Oreille ou casque oreille ? Casque oreille, c'est peut-être mieux parce que je peux faire le stream avec. Et du coup, il faut que j'achète un nouveau casque. Casque oreille. Ok. Casque oreille, les gars, j'en prends un au pif et je prendrai ce qu'il y a dans la boutique où j'achète. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Ok. Le casque, c'est validé. On continue. Le top. Je regarde ce qui me semble possible à acheter et après, on valide ensemble. Ok ? Ça, je pense que ça se trouve. Un top en mode une veste un peu en cuir, je pense que ça se trouve. Je cherche parmi les trucs qu'il y a et après, je regardais parmi mes autres trucs. C'est quoi ça ? Ça, c'est un bois. Mais après, c'est vrai que c'est pas marrant. C'est plus drôle d'aller sur des robes, en vrai, je pense. Un bois, il y a peut-être un truc. Attendez, attendez. C'est vrai, c'est mieux de faire un truc marrant. Je pense que je vais aller direct dans les robes. Hop là là. Alors ça, ça, c'est mes sous-vêtements Saint-Valentin, les gars. Ça, c'est du exclusif à la boutique. Je suis obligé d'en prendre pour ma sucrète. Je prends clair. Ok. Ça, tout ça, ça dégage. Je vais me prendre une robe. Je pense que c'est le plus simple et on va choisir une robe ensemble. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Putain. Une robe comme ça, ça va être impossible à trouver, non ? En vrai de vrai, vous me dites. J'ai l'impression qu'une comme ça, c'est pas trouvable. Ça, robe de soirée, il y a peut-être moyen. Ça, avec le boa. Ça, avec le boa en plumes et les oreilles de chat. Celle-là, elle est vénère, par contre. je regarde d'autres où vous voulez ça. Oui, je fais rose, j'ai compris, j'ai compris déjà, j'ai déjà compris le truc. Je regarde ce qu'il y a d'autres. Ah, mais il n'y a que ça, en fait. En vrai de vrai, c'était ça le truc. Je pense qu'une comme ça, ça peut se trouver. Attendez, dites-moi, là, je parle vraiment aux meufs qui connaissent un petit peu. Ça, c'est un truc qu'on peut trouver ou pas en vrai ? J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que j'ai déjà vu une robe comme ça dans ma vie, tu vois ? Comparé à l'autre truc où il y a un corset avec des froufrous, avec en même temps de la dentelle et tout, c'est incomparable. Google Lens est notre amie. Mais là, si je mets ça, je n'ai pas de pantalon ? Attends, c'est une vraie question, là, les gars. Ça, c'est un truc, j'y vais arriver avec ma foufou nalère, là. Par contre, je mets des collants. OK. L'énorme paquet qui va dépasser. Merci, Kani, pour le swap. Merci beaucoup. Genre, je fais ça et un collant, ça, vas-y, en vrai de vrai, je mettrais juste un collier que je trouve parce que trouver un collier précis, je pense que c'est mission impossible. J'en prends un, mais en vrai de vrai, ça ne sera pas exactement celui du truc. Et les chaussures, je viendrai pieds nus. Je viendrai pieds nus, je ne vais pas m'acheter des talons. C'est vraiment un truc que je ne les foutrai jamais de ma vie entière, genre. Des talons, mais les gars, je ne vais pas mettre des talons en live, ça ne sert à rien, je suis assis à ma chaise, ça ne sert à rien, vraiment. C'est vraiment inutile. Talons, non, mais c'est mort, c'est mort, je ne vais pas acheter des talons, ça n'a aucun intérêt, genre. Tu vas mettre la robe. Non, mais je pourrais la donner, la robe. Vous remarquez les talons aussi, vous me direz, mais après, c'est plus courant de trouver une meuf qui peut mettre une robe avec des mensurations comme les miennes qu'une meuf qui fait du 48, genre. En vrai. Merci, Lee, pour le prime, merci beaucoup. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Non, ça, je ne prends pas de gants. Mais c'est quoi, ça ? J'adore, j'adore, mais c'est un truc de... Oh ! Oh ! Oh mon Dieu ! Mais attendez, mais les gars, j'ai des ailes ! What ? Mon perso, il va être unique, là. Je dévalise la boutique ? Un petit poisson, c'est mieux que rien. Tiens, attendez, vous me dites si vous validez mon nouveau look. Attends, il faut que je mette la robe en premier, sinon l'ordre, ça ne va pas être bon. Ça, vous m'avez dit un collant, mais je trouve un collant dans ce truc. Pire en pire, ça a escaladé super vite. Merci, Rizzo, merci beaucoup. Chat, ça... Chat, attendez, c'est important, là. c'est important, la team. Bonjour. Vous me dites, c'est vous les pros. C'est vous les pros. C'est apprendre ou à laisser. Enlève les bottes, mets des talons. Fais voir le look. C'est trop moche, les gars, c'est trop moche. C'est bon, c'est validé pour moi. Attends, en vrai, c'est intéressant, ça, ou on s'en fout ? Enlève ses... C'est plus marrant avec, non ? Non, c'est peut-être mieux sans. Garde, enlève... Dites-moi juste, garde ou enlève chat. Enlève affreux. Enlève, enlève 100. Ok, j'ai l'impression que c'est 100 qui gagne. Ok, je mets 100. Mais j'ai pas de collant, il n'y a pas de collant dans le jeu. Je mettrai un petit collant, les gars, je vous le dis. Je mettrai un petit collant. Je ne vais pas arriver avec les couilles qui sortent de ma robe, genre je vais être comme ça avec des couilles qui dépassent. Par en bas, c'est horrible. Je ne peux pas faire ça. Oh, l'enfer. L'enfer. J'utilise mon droit de veto sur les chaussures. J'utilise mon droit de veto sur les chaussures. Voilà, je le dis haut et fort. Droit de veto sur les chaussures. Point. Droit de veto. Droit de veto. Je vais arriver, je vais mettre 100 balles dans un truc que je n'ai jamais porté de ma vie et je ne pourrais même pas les donner parce qu'aucune meuf du monde ne fait du 47. Genre, c'est rarissime. Bonjour, donne chaussure rose taille 47. C'est du gâchis, ça, c'est du gâchis. Je le jure. T'as le droit à un joker, ça va. Je prends le joker chaussure. Je mettrai des pantoufles à la con ou un truc comme ça. J'ai trouvé un truc. Les amis, je viens sous Crocs. Sous Crocs rose. Mon joker. Mon joker, c'est Crocs rose. Oui, oui, les Crocs, oui. Ok, magnifique. Amis modérateurs, si vous pouvez prendre une capture d'écran, je vais débarquer comme ça. C'est une fin de carrière. J'aurais dû mettre beaucoup plus de thunes en jeu, là. Ma meuf, en tout cas, va bien s'amuser à me maquiller, je pense. Comment je vais faire des yeux en dollars, putain ? Si j'achète des lunettes dollars, ça va être tout moche. Je me ferai des yeux peut-être normaux, je ne sais pas, ou alors j'achèterai des lunettes dollars et puis tant pis, on verra. Je testerai des trucs. Je testerai des trucs. Des lentilles. Les gars, écoutez-moi bien. Même avec un sub goal à 8000 subs, je ne mets pas des lentilles dans mes yeux. Voilà, comme ça, vous le savez. Même avec un sub goal à 8000 subs, je ne mets pas des lentilles dans mes yeux. Ça me terrifie, genre. Premier degré, jamais de ma vie je ne mets des lentilles. Jamais, jamais, jamais. T'es allergique ? Ah non, juste, ça me terrifie, genre. Je ne sais pas, ça me fait peur. Ça me fait peur, les lentilles, c'est mort. Soit je mets des lunettes et je vois que ça rend bien. Si ça ne rend pas bien, je les enlève. Sur les paupières. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Sur les paupières, j'aime bien. Sur les paupières, j'aime bien. Je prends note de l'idée. Je prends note de l'idée. Bon tchat, l'heure est venue de reprendre l'histoire où on en était. Va-t-on avoir le premier rôle ou pas ? Seul l'avenir en décidera et seul l'avenir nous le dira. C'est le grand jour. Acte 2, en scène. Enfilez vos costumes, la pièce de théâtre va bientôt commencer. Mais avant, il faut terminer de tout préparer. Répétition, essayage, décor. Tout se passera-t-il sans accro ? Merci Gold ! Combien de subs pour un meeting avec la tenue ? Gold. Arrête. Arrête. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Salut Ben, t'arrives vraiment sur le meilleur contenu possible. Merci Anya pour le prime. Merci beaucoup. Ben, voilà, palmarès du mec. Que du contenu qualitatif. Fait des vidéos stylées. C'est dynamique. Plein de plans de cam. Des émissions avec des invités de qualité. Tout est cool. Il se pointe quand je fais quoi ? Amour sucré quand je choisis la tenue de mon cosplay de merde. Ben, top. écoute, ça lui, mec, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ton petit pipou, il va bien. Moi, le mien, ça va. Kippez ce moment SVP pour mon TikTok. Merci Malou pour le prime, merci beaucoup. Merci Maïe pour le prime également. Chat, je vous préviens par avance, si jamais il y a des subs, je les remercierai par vague. Je vous dis au cas où parce que ça sort un peu du truc quand on raconte les histoires qui sont en train de se passer et que toutes les secondes, je coupe la phrase pour dire merci. Enfin bref, vous comprenez l'idée quoi. Allez, c'est parti. Le fait de me dire que je vais être comme ça en début de live et qu'il y aura mes couilles qui vont sortir par ici à peu près, je pense. Ça me met très mal. Ça me met mal à l'aise cette histoire, je vous le dis. Bon, reprenons. Épisode 21, acte 2, en scène. C'est le grand jour. Enfilez vos costumes. La pièce de théâtre va bientôt commencer. Mais avant, il faut terminer de tout préparer. Répétition, essayage, décor. tout se passera-t-il sans accroc. Et ma puce, elle me rembourse. Elle m'a remboursé les deux coloriages de tout à l'heure. Let's go, la live, il commence sur les chapeaux de roue. Let's go, merci Jupiter. Merci Lucia. Là, on est bien là. Salut. Dans l'épisode précédent, les personnages et toi avaient choisi une pièce de théâtre. Tu t'en rappelles ? Oui, la belle au bois dormant. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est ça. Maintenant, j'ai une petite info pour toi. Avant que tu ne commences l'épisode, une fois que tu auras joué celui-ci, au moins une fois, tu pourras changer de pièce lors de ton prochain replay. C'est pas super ? J'ai pas compris, la débile. Quoi ? Au prochain replay, je peux changer de pièce de théâtre ? Je n'ai pas compris. Je réexplique. Là, tu vas devoir jouer la pièce que tu as choisie durant l'épisode 20. Une fois l'épisode 21 fini, si tu fais replay, je reviendrai te voir pour te proposer de changer de pièce de théâtre. T'as compris ? Non. J'ai pas compris. Maintenant, j'ai une petite info pour toi. Une fois que tu auras joué, celui-ci, une fois, tu pourras changer de pièce de théâtre. Attends, vous pensez qu'elle s'impatiente au bout d'un moment ou pas ? J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. J'ai pas compris. Non, c'est moi qui m'impatient. En fait, c'est moi, c'est moi. Mon perso est juste con. Salut, Thomas. Génial ! Yes ! Yes, il est trop con. Deux heures qu'il n'a rien compris, c'est maintenant. Commencez l'épisode 21. Est-ce que Sucrète va avoir le premier rôle ? Seul l'avenir nous le dira, la team. Après m'être fait enfermer par Ambeau, sous-sol du lycée, j'ai pu participer aux auditions de la pièce de théâtre. Mr. Boris est sur le point de nous annoncer qui va avoir quel rôle. Les gars, écoutez-moi bien. Si, je vous jure, j'ai pas le rôle, je me fous en l'air. Bon, peut-être pas non plus. Twitch, il rigole. C'est façon de parler, ne me bannais pas. Hop, la musique attend des deux sons parce que je suis dans un mood là où elle me pète les couilles, en fait. Merci, c'est tout pour ça, Billy, merci beaucoup, Madina, merci. La team, c'est maintenant. J'ai toujours la main de Nathaniel dans la mienne. Rappelez-vous, les mecs. Rappelez-vous, la team. Un peu de silence, je vous prie. Tout le monde aura de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Dites-moi juste que Ambre, elle va jouer un buisson. Il n'y a rien au monde qui me ferait plus plaisir que ça. Merci, Marjo. Avant de vous annoncer tout ça, Monsieur Farréz et moi pensons qu'il est nécessaire de vous parler un peu mieux du texte que vous venez de répéter. Parce qu'hélas, personne n'a vraiment bien joué. Certains sont plus doués que d'autres, c'est vrai. Mais nous allons avoir un énorme travail à faire pour offrir quelque chose de bien à vos chers parents. Ma mère, c'est un cher parent. Mon père, un peu moins. Raison de plus pour ne pas faire leur fichue pièce. Il a un peu raison. Il a un peu raison, mon petit bébé. Je ne lui jette pas la pierre. Mister Boris nous a joué la tirade du nez. Je me suis senti un peu ridicule à côté de la façon dont il interprétait et répétait son texte. Vous voyez ? Une voix forte et assurée pour que toute la salle puisse nous entendre. Une posture simple et toujours de face. Pour que tout le monde puisse vous voir en toutes circonstances. Et bien d'autres petites astuces que nous allons devoir apprendre ensemble ces prochaines semaines. Bien, maintenant que tout est dit, nous n'allons plus vous faire patienter plus longtemps. Nous n'allons pas, pardon. Mon cœur s'emballe de nouveau. Là, je vous mets dedans, les gars. L'œuvre originale est un peu trop longue pour une petite pièce comme nous voulons la faire. Aussi, nous avons décidé de couper certaines parties. Moi, je veux juste couper toutes les parties. Allez, direct au moment où Nathaniel, il me roule une putain de pelle sur mon lit de mort. C'est tout ce qui m'intéresse. Bien sûr, il n'a rien de définitif. Vous pourrez la remanier plus tard. Oui, monsieur. Et bien entendu, comme nous avons besoin d'élèves pour les costumes et les décors, tout le monde n'aura pas un rôle sur scène. Au cœur sur toi, on t'aima tes lives en cours avec mes potes. Cœur. Merci. Mais dites-vous que tout le monde a son importance. C'est pas parce qu'on ne vous voit... Oh, ta gueule ! C'est qui qui a le truc ? Est-ce qu'il y aura la scène du baiser ? Oui, oui, bien sûr ! Ça grosse langue dans la bouche. Je veux que ça. C'est le cœur de la pièce. Nous ne pouvions pas l'enlever. Réel. Si vous n'avez donné le rôle de la princesse, je quitte le lycée. Alors là, moi, si vous l'avez donné, pas de souci, je ne quitte pas le lycée, les gars. Alors, les fées Flora, Pacrète et Pimprenelle sont respectivement Kim, Lee et Peggy. J'espère qu'on n'aura pas un costume comme dans le dessin animé. Du moment que le mien n'est pas rose, ça me va. Let's go, on veut de la galoche. On veut de la galoche, c'est vrai, merci, le rôle du roi Stéphane C'est les rois qui me pécho ou pas ? Non, c'est un prince, moi, qui me pécho. C'est qui, eux ? Les gars, les gars, je les vois venir. Je les vois venir, les mecs. Je sais que je vais avoir le premier rôle et que Nat, ça va être le premier rôle aussi. Je ferai de mon mieux. Il y a beaucoup de textes à apprendre, le roi machin. Je ne crois pas, non. Parfait, alors. Maléfique sera joué par Armin et la forme du dragon par Kenteng. Trop cool, t'es mon mode berserk, Quentin. Ouais, super, le rôle du prince va à Nathaniel. Quoi ? Celui de la princesse à ombre, sale pute ! C'est des frères et sœurs, ils ne peuvent pas s'embrasser, non ! Nathaniel et ombre se sont regardés un instant avant de tourner la tête vers Boris d'un air dégoûté. Les gars, les gars, il y a un plot twist. Stop, il y a un plot twist. Ils vont se dire, ah ben non, vu qu'il y a la scène du PC, c'est pas possible, c'est trop dégueulasse. Regardez bien, les mecs. Merci Rania pour le sub, c'est sûr, c'est sûr la team. Hors de question, je ne vais pas embrasser ma sœur. Voilà, dealer mon petit cœur. Ouais, faut que ce soit Castiel le prince. Ou alors, je peux jouer le rôle de la princesse. Toi, non. Non, je préfère que ce soit ombre. Et moi, je dis que je conviendrai mieux dans tes rêves. Casse-toi de là. Du calme, les filles. Je m'étouffe, la situation me dépasse. On fait quoi au final ? Quelqu'un se dévoue pour jouer le rôle du prince ? Je passe mon tour. Ah ouais, tu m'étonnes, personne ne veut embrasser ombre. C'est mort de chez mort, ça. Il n'y a que Kentin qui a déjà donné. Mais pourquoi, nous étions sûrs de nous ? Vous voulez vraiment passer rôle ? Non. Oh, que si, moi je devais regarder la petite sucrète avec sa tartine dans la bouche. D'accord. Il a pris un temps pour réfléchir. Il a pris un temps pour réfléchir. Putain, les gars, je ne sais pas, je ne sais pas. Aidez-moi, si vous voulez, pour le coup, pour la réponse. S'il vous plaît, je n'ai pas, je vais remercier ce pendant ce temps. Oyanas, Marie, Rania, Chouquette, Eloque, Marjo, Sato, merci beaucoup. Bébé, ok, merci la team. Dans ce cas, Nathaniel, Nathaniel, je m'allonge tout de suite, on répète, on répète tout de suite. On commence la répétition. Oh non, je trouve ça particulièrement déplacé, on ne devait pas forcer deux personnes à s'embrasser, surtout pas, l'incamor et Nathaniel. T'inquiète pas, il n'y a personne qui est forcé, ma grande, casse-toi de là. Moi aussi, on peut laisser la scène du baiser, mais le prince, il faut changer, pas la princesse. Ta gueule, ta gueule, très bien, très bien, c'est vraiment dommage, mais plus que vous insistez. Ça ne serait pas du tout le problème, je ne veux pas que mon frère soit le prince, et moi l'héroïne. J'ai bien compris ça, mis sombre. Je viens de dire que ce sera l'incamion qui aura ce rôle. scène du baiser ou pas, puisque cela a l'air de vous déranger. C'est moi qui ai le rôle alors ? Quoi ? Mon dieu, c'est Noël avant l'heure, enfin pourquoi renvoyer mon frère au lieu de me renvoyer moi ? Merci, c'est sympa. Tais-toi ! Je ne vois même pas pourquoi ils t'ont donné ce rôle, car si elle aurait été 100 fois mieux. Ne me mêle pas à cette histoire. Tout le monde a continué de parler du rôle de temps pendant plusieurs minutes. Elle tenait absolument à avoir le rôle de la princesse, mais c'est tout, de même moi qu'il ait eu, puisqu'elle avait râlé à la première distribution. Let's go ! Par contre, ne m'enlève pas la scène du baiser, c'est tout s'il m'intéresse, genre. Le prof, il a dit qu'on ne pouvait pas l'enlever. Personne n'y voit d'inconvénients ? Non, putain, embrasse-moi, c'est tout ! Enfin, pas toi, mais remarque si tu veux, vas-y, je ne suis plus à un prêt. C'est pas grave. Ouais, ouais ! Ils se sont tapés dans la main. Violette et Iris s'occupent des décors. Ouais ! Je ferai de mon mieux. Ouais ! Ça va être amusant. Ouais ! Les souffleurs seront mélodies et capucines. Personne n'aura besoin de me souffler et je veux juste que Nathaniel me souffle dans la bouche. C'est le seul truc que je veux, putain ! C'est quoi qu'ils ne comprennent pas ? Je n'ai pas intérêt à oublier mon texte. Je suis sûr qu'elle va me souffler n'importe quoi sinon. Réel. Quelqu'un a dit que Ambre joue un arbre ? Attends, elle joue un arbre pour de vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ambre joue une plante verte. J'ai pas vu, c'est vrai ou pas, les gars ? J'ai dit tout à l'heure, j'en rêve la nuit, qu'elle joue une putain de plante verte. Let's go ! Voilà, Ambre ! T'as les prix qu'il croyait prendre, comme on dit. Oui, oui. Let's go. Let's go. Oh là là, putain ! Quand je vais être comme ça allongé là, que son frère va me souffler dans les bronches et qu'elle sera à côté comme ça en sapin de Noël, j'en rêve la nuit vraiment. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Merci Salens pour le savoir vous faire à l'usin, c'est gentil. Merci la team. Merci pour le soutien, vous êtes trop beaux. Vraiment pas hâte de me rename l'un qu'un sucré, mais merci pour tout. Le compteur sera Charlotte. Ok, ça c'est bon. J'imagine que j'ai pas le choix. Blah, blah, blah. Tout ce qu'on veut c'est maintenant aller réviser. Merci d'avoir été attentif. Nouveau objectif, discuter avec tout le monde de la distribution des rôles. Castiel est là. Merci sucrète, merci Angeos. Alors, il va falloir que je t'appelle princesse maintenant ? Eh, te moque pas ! Au moins j'ai le rôle le moins pénible de la pièce. C'est vrai que moi j'ai le bon rôle. Je fais que pleurer, on me fait des gros bisous sur la bouche et j'ai apprécié. Ah, putain, ça m'a réveillé. Fin de la pièce. J'aurais pu jouer moi-même. Tu vas quand même te trimballer dans une robe à froufrou. Il croit pas si bien dire lui. Mais non, Rosalia va faire une super tenue, j'en suis sûr. Tu joues le rôle d'une princesse, ça pourra jamais être super. Tu crois ? Ouais, je suis même certain. Tu regrettes d'avoir voté pour cette pièce maintenant. Un peu, en effet. Et toi, tu penses quoi de ton rôle ? J'ai vraiment besoin de répondre ? J'ai du mal à t'imaginer en roi. Je suis sûr que tu l'adores. Attends. Lui, il aime bien qu'on lui en foute plein la gueule. Un peu de cynisme. Je suis sûr que tu l'adores. Hop, les... Hop, les... Les gars, les gars, les gars, les gars, me dites pas à quoi répondre dans le chat. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, pour le moment, jusqu'ici, tout est une master classique de A à Z. Je n'en loupe pas une. Donc, laissez-moi tranquille faire mes réponses. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin d'antisèche. Moi, je suis là, je fais mes choix. C'est mon aventure. C'est ma sucrète. C'est mon sucre. J'ai dû louper un début bien sympa. Je me fais l'ardif direct à la fin du live. Thomas, sache que tu n'as absolument rien loupé. Ce truc que t'as loupé, c'est qu'on a voté et qu'il y a un nouveau cosplay. Et le cosplay en question est celui que tu vois à droite. Merci, Ruzo, pour les cinq salles. Merci, mi-fois. Merci, Ulti, pour les deux mois. Bon, allez, c'est bon. Ça part. Oh, que si. Seulement, les Disney et autres dessins animés complètement stupides ne font pas partie de mon registre. Allez, casse-toi, le hater. Casse-toi. Lissandre, mon beau Lissandre. J'ai moins 40, mais tu ne le sais pas encore, mais on va s'embrasser tous les deux. Alors, ton rôle te plaît ? N'importe quel rôle m'aurait convenu. Mais tu n'es pas plus emballé que ça ? Eh bien, la pièce n'est pas des plus intéressantes, mais je m'en contente. Excuse-nous, le mec. Excuse-nous. Désolé d'avoir voté pour cette pièce-là. Tu n'es pas la seule. Peut-être que mon vote aurait pu changer quelque chose. Je ne pense pas. Et comme je te l'ai dit, cette pièce me convient aussi. Il ne sait pas où il a mal. Lui, il m'a pété les couilles. Kenten. En vrai, Kenten, on s'en fout. Genre, on va se faire des bisous parce que c'est comme ça. Mais... On s'en fout de ce mec, quoi. Content d'avoir le rôle de la princesse. Le Lue, en vrai, c'est vraiment un gros con. Je le dis. Je préférerais avoir Lissandre à 90 que lui à 90. Il est trop facile. Ouais, il est facile. En plus, ça, il est à chier. Genre, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a rien qui va. Je voulais mettre la tête à ce jeu de con. Mais on dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Merci, Akon, pour le prime. Merci beaucoup. Content d'avoir le rôle de la princesse. Oui, c'est moi où il n'a pas l'air ravi. Et toi, content d'avoir le rôle du dragon ? Oh, il est jaloux. Il est jaloux. Dommage, pas tellement. Je vais devoir laisser Nathaniel te sauver et le laisser me battre. Il y a mieux comme situation. C'est qu'une pièce de théâtre. Les gars, à partir de maintenant, je ne fais que lui chier dessus. Mais je crois qu'on avait dit... Ah non, putain, attendez, attendez, attendez. Va dire ça à mon père. Angel. Sao, sucrèce. Comment ça va aujourd'hui ? Bébé, bébé, bou. Ça te dirait de me... De me castiel de Nathaniel. J'ai envie de me castiel de Nathaniel, les gars, putain. Ça, ça... Je ne peux plus me retenir. En tout cas, je me demande ce que Rosalia va te faire comme costume. J'espère qu'elle ne me fera pas un truc ridicule. Tu crois ? Mais oui, tu seras super et ça te changera. J'en suis sûr, même. Je suis impatient de voir ce qu'elle va faire, alors. Un truc avec une cape, peut-être. Une cape, c'est un peu cliché, non ? Et puis, pour un dracon... Merci, Inu, merci beaucoup. Ouais, bon, c'était juste une idée comme ça. Je ne vais pas lui demander de m'en faire une. De toute façon, je pense que tu ne pourras rien lui demander du tout. Elle fait ce qu'elle a envie. Allez, hop, laissez-moi me barrer d'ici, par pitié. Tiens, Li et Charlotte sont toutes seules. Elle est peut-être déjà rentrée. Ah, l'autre, elle doit être en train de se croyer du noir. Elle doit être dégoûtée en train de savoir qu'elle va jouer un putain d'arbuste. J'en rêve l'ennemi. Je ne pense pas. Elle nous l'aurait dit. Je crois que le rôle de Mr. Boris lui a donné la mise en colère. Il y a de quoi ? T'as vu qui a le rôle principal ? Ah ben, quand on parle du loup, elle m'a enfin remarqué. Vous avez vu Ambre ? Non, on ne l'a pas perdue. On ne sait juste pas où elle est. C'est bien ce que je dis. Je me demande ce qu'elle est en train de faire. J'espère qu'elle ne prépare pas un sale coup. Elle doit être en train de chialer. Mon rêve, l'avoir avec les yeux tout rouges, là. Les yeux tout rouges en boule dans un coin de pièce. Ce n'est pas le rôle, je suis un arbre. Je vous jure, j'en rêve la nuit. Ok, personne. Personne. Armine. Armine, on voulait le baiser ou pas pour finir chat ? Je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus si on en fait notre petite affaire ou pas. Oui. Mais je crois qu'on s'était dit que non. Moi. Je crois qu'on s'était dit que non. Genre en mode c'était un peu un bouffe. Tout le lycée. Genre, je crois que c'était un peu un bouffon en vrai, les gars. Ou un pervers. Il y avait un truc. Oui, putain, ça y est, je me rappelle. C'était un pervers, bien vu. J'étais arrivé, il me parlait de Mennibar. Il n'ait que parlé de Mennibar en mode « Ah, t'es deux copains et tout, là, le gros bof. » Il parlait de Tennibar. C'était ça, je me rappelle. Je m'en souviens en vrai. On avait dit non, c'est un pervers. Ok, ça dégage. Ça va, Armine ? Ah, t'es trop marrant quand tu t'énerves. Tu seras très bien en robe. Oh non, putain, je pensais qu'il allait mal le prendre. C'est pas porter une robe qui me dérange. Les robes de sorcier, c'est classe. J'ai juste pas envie qu'on m'appelle Madame. Je pense pas que ça sera dans le script. On sait jamais, c'est Mr. Boris et Mr. Fireraise qui vont écrire tout ça. Ils sont capables de tout. C'est vrai. Toi, ton rôle te plaît ? Ouais, je suis trop content. Oui, des gros spells à l'autre. Tant mieux, ça sera marrant que Rosalia te donne un costume qui ressemble un peu à celui de Peach. Ça t'irait bien. Merci. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Les gars, en vrai de vrai, ils ont pas su doser avec lui. C'est le perso. J'ai jamais vu un perso avec autant de clichés dans le monde. Les gars, je suis le plus gros geek de la planète. Je me lève, je joue aux jeux vidéo. J'ai un temps libre, je joue aux jeux vidéo. Le soir, je joue jusqu'à 4h du matin aux jeux vidéo. Jamais de ma vie, je suis en mode toute la journée, je fais des références à tous les jeux vidéo de la planète, genre. C'est vraiment une dinguer à quel point ils ont poussé. C'est vraiment le niveau cliché, c'est le sommet, là. Merci, Poupée. Merci, Yav, Inu, Ako. Ultir, Oruso, les 5 subs, merci encore. Merci, Sucrète. The Angel. Je crois qu'il y en a que j'ai répété, mais je préfère ne pas en louper. Elle est trop douée. Bla, bla, bla. Laissez-moi partir d'ici, en fait. Salle de science. Dégain. Sous-sol. Dégain. Objectif mis à jour. Ah non. Ils sont où, les autres ? Ah. Alors, ça fait quoi de savoir qu'on va jouer le rôle d'une princesse ? Je suis partagé entre la joie et le sentiment d'être complètement ridicule. Mais non, voyons. C'est moi qui vais te faire un costume. Fais gaffe au dialogue durant la répétition. Chat, chat, chat. Écoutez. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Fermez-la. Ah, mais non, voyons. C'est moi qui vais te faire ton costume. Tu n'auras pas l'air idiote du tout. Au contraire, ça t'ira même très bien. Fais pas n'importe quoi. Tu m'as déjà vu faire n'importe quoi avec des vêtements ? Pas du tout. Tu as de l'or au bout des doigts. Arrête, tu vas me faire rougir. Je suis doué, mais pas à ce point. En tout cas, j'ai hâte. J'aime bien faire des jolies robes plein de fanfrelus. Les gars, je ne la sens pas, la tenue. Je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Il parle mal, wesh. Wesh n'est pas un mot du vocabulaire français. Donc, j'en conclue que c'est toi qui parles mal. Donc, big CSC. Dommage, bouffon. Que dis-tu de cette répartie ? J'imagine que ça te cloue le bec. Personne. Personne. Coucou, les filles. Vous faites quoi ? On est en train de parler de notre rôle pour la pièce. Vous faites les décors, c'est ça ? Ouais, on fait le truc. J'ai mal au ventre. Ok, top. Bonne journée à toi, en tout cas. Je regarde s'il y a quelqu'un qui se pointe. Personne. Ah ! Mon petit lapin avec l'autre. Ambré Nathaniel. Pitié qu'elle ne soit pas en train de lui monter la tête. Pitié qu'elle ne soit pas en train de lui monter la tête en mode, s'il te plaît, on arrête et tout. T'es délégué. Tu peux faire quelque chose. Oh, bien sûr que non. Ce n'est pas moi qui ai décidé les rôles. Je n'ai pas mon mot à dire. Tu mens, j'en suis sûr. Je suis délégué. Je ne suis pas professeur. Je crois que je n'ai pas envie de changer de rôle, moi aussi. Hein ? Nathaniel, 110%, tu veux changer de rôle ? Tu ne veux pas rouler des grosses pelles, là ? Toi, au moins, tu as un rôle avec des dialogues. Moi, je fais seulement un arbre. On a des fées et une sorcière qui se transforme en dragon. Je suis sûr qu'on pourra avoir un arbre qui parle. T'en mêle pas, laisse-moi parler avec mon frère. Pourquoi il ne veut pas me faire des gros bisous ? Il se passe quoi ? Comment ça, il veut changer de rôle ? Il ment, il ment, il fait le mec. Il fait le mec, en vrai, je pense. Tes copines te cherchent, tu ferais mieux d'aller les voir. Ça va, je vous laisse. Moi aussi, j'ai envie de parler à Nathaniel. Allez, hop, casse-toi de là. Je n'ai pas envie de les voir. Elles ont eu un meilleur rôle que moi. Oh là là, c'est la pire amie. Elle est trop toxique, elle. Elle est trop toxique. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont les professeurs qui ont choisi de donner le rôle principal à ton frère et toi. C'est vrai que sur ce coup-là, ils n'ont pas fait le meilleur choix qu'il soit. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? C'est bien ce que je disais. Tout le monde est contre moi. Même les professeurs, je suis sûr qu'ils vous l'ont fait exprès. Je ne viendrai même pas le jour de la pièce. Vous devrez vous débrouiller sans moi. Mais on en rêve la nuit, tu crois qu'on a besoin d'un arbre ? On n'a qu'à le peindre, l'arbre, en fait. Mais non, ne dis pas ça. On a besoin de tout le monde. Comme si ça allait nous déranger. Les gars. Les gars, les gars. Dans la vie, il faut savoir être gentil. Même avec les gens qui sont des connards. Parce que qui sème le vent, récolte la tempête. Alors qu'à l'inverse, qui est gentil avec des gens, il est gentil. On est gentil avec lui. Je n'avais pas d'expression qui collait. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre en mode le karma, tout ça. Bref, en gros. Ne dis pas ça, on a besoin de tout le monde. Qu'est-ce que tu me fais là ? Ben quoi, c'est vrai. Toi aussi, tu es important. La vie au lycée sera très ennuyeuse si tu n'étais pas là. Et la pièce le sera aussi. Et voilà, et voilà. Ça y est, c'est parti. C'est parti. On va nous faire quoi ? On veut la péchons, elle aussi ? Arrête un peu, tu vas me faire pleurer. Je préfère quand t'es méchante. C'est pas moi la méchante. Je vous dérange ? Non, non, excuse-moi. C'est elle qui dérange. Sale pute, depuis tout à l'heure, je suis gentil, là. Je ne fais que de te sucer. Calmez-vous maintenant. D'accord. Oh non. Je t'ai dit, je ne pouvais rien faire pour toi. Ce n'est pas la peine d'insister. C'est elle qui a commencé. Je vais aller voir la directrice. Elle pourra faire quelque chose. Je doute que le problème l'intéresse. Elle est partie. Lui, comment ça, il veut changer quel play-off ? C'est bon. Tu lui as parlé de ce qu'elle m'a fait tout à l'heure. T'es enfermé ? Oui, je lui en ai parlé. Enfin, j'ai essayé seulement de la braquer. Demande qu'il change son rôle, blablabla. Pourquoi il veut changer de rôle, lui ? Tu peux compter sur moi ? Alors, de quoi voulais-tu me parler ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? D'embrer son rôle, je trouve qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Je parle de ton rôle à toi. J'ai peur, les gars, mais attends. C'est pas rond. C'est pas rond. On s'en fout de ces darons, genre. Qu'il y a un rapport avec ces darons ? Ils peuvent venir me faire des gros bisous. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est genre, ils vont venir, ils vont me faire des gros bisous. Et après, ils vont l'engueuler, genre. Putain. Attends. Je sais pas trop. Je suis content de ne pas avoir à jouer avec Ambre. Mais j'aurais laissé ma place bien volontiers. T'es déçu de jouer avec moi ? Attention à ce que tu réponds, Nathaniel. Mon point peut partir à une vitesse folle. Non, pas du tout. Au contraire, ça me fait même plaisir. C'est juste que les histoires d'un prince qui voit le secours d'une princesse endormie et qui l'embrasse pour la réveiller, c'est pas vraiment pour moi. C'est pour personne, si tu veux mon avis. Et puis, il n'y aura pas de vrai baiser. On est sauvés. Quoi ? Mais putain de merde, c'est quoi cet épisode de con ? Excuse-moi, il faut que j'aille voir Rosalia. Je veux prendre mes mesures pour le costume. Mais putain, pourquoi personne ne m'embrasse ? Elle ne l'a pas déjà fait ? Elle avait fait quelque chose pour vous déjà, pour le concert. Elle pense qu'il vaut mieux recommencer. Tu devrais y aller toi aussi, je suppose qu'elle veut reprendre les tiennes aussi. Tu te rends compte qu'on vient tout juste de nous donner les rôles et qu'elle commence déjà à tout préparer ? C'est trop une craque. Si tout le monde pouvait avoir son sérieux, tout le monde aurait d'excellentes notes. Allez, viens. On est allé en salle de science. Donnez-moi un coloriage en salle de science, par pitié. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? S'assaut le coloriage, on va être tous les deux comme ça, main dans la main, en train d'ouvrir une grenouille ou d'ouvrir un rat. De disséquer. De disséquer en amoureux. Les gars, je ne veux que ça, moi. Tous les deux. Mais toi, Norage, c'est bon. C'est mon mec, qu'est-ce que tu veux ? Il y a un problème, Mélodie ? Non, pas du tout. Je voulais aller voir Rosalia, moi aussi. Je peux vous accompagner ? Non. Non, je ne vais pas être méchant avec les autres. Je ne vais pas être méchant avec les autres, ça ne me ressemble pas. Qu'est-ce que tu es là ? Elle plaisante, Mélodie. Bien sûr que tu peux. Quoi, tu ne voulais vraiment pas ? Laisse tomber. Rien ne me sourit dans cet épisode, je le sens, les gars. Va voir Rosalia pour prendre tes mesures. Elle est où, Rosalia ? Mélodie et Nathaniel ont commencé à discuter tous les deux. Et voilà, bingo. Bingo. Nat, il est trop con. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent tes parents. Le sujet sensible, je ne vois pas pourquoi et je n'ai pas spécialement envie qu'ils viennent. Ah ouais ? Pourtant, ce sera forcément l'occasion pour eux de voir le brillant élève que tu es. brillant ou pas, ils trouveront forcément quelque chose à redire. C'est-à-dire d'être vraiment des gros cons, les parents de Nathaniel. De toute façon, ils le tapent. Donc, c'est des gros cons. Je me casse. Elle est où, l'autre ? Putain, ce n'est pas possible, sérieux. Mais elle est où, en vrai ? Quelle pièce, je n'ai pas fait, là ? Bah... Merci, Romadère, pour le sub. Salle de science. Mais on est allé tout à l'heure, il n'y a personne. Elle est revenue, genre ? Ok. Rosalie est en train de prendre les mesures de Cassiel. Salut, vous deux. Pourquoi il est là, lui ? Pour la même chose que toi. Voilà, dis-lui. Ah ouais ? Et ça va ? Tu n'as pas la pression ? Parce que passer après moi, ça ne doit pas rassurer des masses. Oh là là, le cake. Quel vieux, mec. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça va, les filles, Cassiel ? En plus, tu n'es pas si bien battu que ça. Les mensurations de l'aide sont meilleures que les tiennes. Allez, hop, prends-toi ça dans la gueule. T'es amoureuse, t'es pas objective. Quel plaît. Je repasserai plus tard. Moi, je vois cet idiot. Mieux, je me porte. Ouais, pép, 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 pép. Hop, 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 hop. Je ne sors pas d'ici. Je vais bientôt finir avec Cassiel. Alors, tu t'assois et t'attends. Et toi aussi, l'un camour. Elle a pointé un index accusateur vers moi. Eh, j'ai rien dit. Ne sois pas idiote. Je peux tout à fait repasser dans quelques minutes. Il n'y aura pas de différence. Il pose sa main sur la poignée de la porte. L'Inca empêche de passer. Putain, coloriage. Allez, Nat, reste un peu. On va s'amuser. Mais oui, Nat, reste un peu. On va s'amuser. C'est rare de l'entendre prononcer le prénom de Nathaniel. Toi, reste tranquille. Rosela a serré son maître autour de la taille de Cassiel. Eh, doucement. Ne la vide pas, Rosela. Il n'a pas un rôle très important. Mais quand même. Tu sais ce qu'il te dit, mon rôle ? Monsieur n'a pas eu le rôle principal, alors il boude ? Non, monsieur, remercie le ciel de ne pas être à ta place. Vous me direz, vous formez un beau couple de ratés. Je t'ai dit d'arrêter, Cassiel. Il veut quoi, Cassiel, là ? Pourquoi vous êtes tous... Je vous jure, vous êtes trop toxiques. Vous êtes trop toxiques. Tous les lives, il y a des gens pour me dire Cassiel, go, Cassiel, Cassiel. C'est un bouffon, les gars. C'est un bouffon. Il ne leur manque pas une pour montrer à tout le monde que c'est un gros bouffon, ce mec. Cassiel, il ne va jamais me baiser. Je ne le laisserai pas faire. Je pense vraiment que je vais le recaler. C'est un blaireau. Parle mieux de Cassiel. Bénédicte, il faut ouvrir les yeux à un moment. Les gens qui aiment Cassiel, c'est votre toxic trait. Vous êtes toxiques. Vous aimez les gens toxiques. T'as 2%. Mérité. Mérité, mérité. Rosa termine de prendre les mesures de Cassiel puis elle est sortie de la pièce. Il est vraiment méchant quand il s'y met. Il n'aime pas Nat, c'est tout. Ce n'est pas une raison. Au lieu de tergiverser sur le sale caractère de Cassiel, venez ici que je reprenne vos mesures. Même Mélo. Allez hop. Je parlais de Nathaniel. Soupiré s'est dirigé vers la table. Tu sais quoi ? Tu serais une fille ? Tu aurais les mensurations parfaites pour devenir mannequin. Ah. Ne dis pas n'importe quoi. Mélo et moi, nous sommes mises à pouffer de rire. Ne rigolez pas. Il n'y a rien de marrant. Oh mais on s'en branle. Putain, je veux faire des bisous. C'est quoi cette merde ? Rentre chez toi pour annoncer ton rôle à tes parents. Aucune idée. Tant pis, tant pis. Tant pis. Allez, je vais voir mes horribles parents. Je sors du lycée. Je vais au loft. Et là, je parle à papa et maman. À maman surtout. Je suis monté dans ma chambre. Ma mère était en train de ranger mes vêtements. Tu rentres très tard. Elle est trop belle. Ma mère est trop belle. Tu rentres plus tard que d'habitude. Il y a un problème. Oh non. Tout s'est bien passé. J'ai eu mon rôle. Je vais jouer la belle au bois dormant. Vous avez joué la belle au bois dormant ? Ah. Ça devait être une surprise. Non, je ne pense pas. C'est un peu fleur bleue. Mais c'est marrant. Ouais, ça va être rigolo à faire. Et j'ai eu le rôle principal. Momie, sorry, momie. C'est vraiment super, ma chérie. Et il va falloir que je trouve de quoi faire ton costume. Non, non, non. C'est une camarade de classe qui va le faire. Ah ouais, pourquoi ? Quand on faisait une pièce à l'école, c'était nos parents qui nous habillaient. Les gars, écoutez-moi bien. Je pense que je peux trouver une photo de ma première pièce de théâtre quand j'étais petit. Où ma grand-mère, elle m'avait cousu un costume de lion. Je vous jure que c'est vrai. Le premier spectacle que j'ai fait avec mon école de ma vie entière, je jouais à un lion. Et ma grand-mère, elle a fait le costume elle-même. Et ce n'était pas un truc à l'arrache. Elle a tricoté, cousu les trucs et tout ça. J'avais une bête de crinière. J'avais un ensemble avec un zip. Et genre, je marchais dans la maison et tout. Et je faisais... Et j'avais genre 4 ans, un truc comme ça. J'avais genre 3 ou 4 ans. Et je sais qu'il y a des vidéos chez mon grand-père de ça. Je vous promets, c'est vrai. Mon grand-père, quand on était petit, il filmait tout. J'ai genre 10 000 cassettes chez mes grands-parents. De moi, quand j'étais petit, il fait plein de trucs. Et j'avais une voix de crésel de bâtard. Merci beaucoup, c'est gentil. J'avais une voix de crésel de fou. Je disais, papi, papi, regarde-moi, papi. Et quand il filmait ma soeur, j'avais trop le seum. Du coup, je faisais tout pour être à la caméra, à sa place. Genre, tu vois, il filme ma petite soeur en mode, oh, regardez. La petite fille, comme elle est belle et tout. Parce que c'est les gens du sud. Et moi, vous voyez toujours ma tête comme ça, se pointer sur la cam. Genre en mode, papi, papi ! Papi, tous les trucs, il y a comme ça. Il y a ma tête qui sort comme ça. En mode, papi, papi ! Papi, s'il te plaît ! Genre, j'ai un milliard de vidéos comme ça. Il voulait déjà la fame, je te jure que c'est vrai. Merci Pix, merci artiste. Pourquoi ? Quand on faisait une pièce, on s'habillait ? Bref, 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 je suis déçu. J'aurais pu te faire une si mignonne, aurore. J'aurais pris de super photos. Tu pourras en prendre aussi. Enfin, pas trop, hein. On évite quand même. Je vais te mitrailler. En plus, t'as le rôle principal. J'aurais l'occasion d'immortaliser ça tout le long de la pièce. Oh putain, j'aurais des belles photos du bisou, je pense. Tiens, c'est marrant, j'ai une boule au ventre maintenant. Mon père aussi est content pour moi. Regardez le flop de mon père. Ah, bon, on le voit même pas. Voilà, ils sont durs d'arrêt de le montrer, il est trop chum. Il est horrible. Nouveau sub goal, on veut voir. J'essaierai de trouver une photo ou un truc de quand j'étais déguisé, mais je vous montrerai pas les vidéos de quand j'étais petit, parce qu'il y a toute ma famille dessus, et j'ai pas envie de montrer ma famille. Ma famille, c'est mon petit jardin secret, genre. Merci Neria pour le sub, merci beaucoup. Ma famille, ça ne vous regarde pas, c'est mon petit secret. Retourne au lycée et parle avec les élèves. Quelque chose s'est passé. Retourne au lycée, parle aux élèves. Quelque chose s'est passé. Merci Enza pour les 26 mois, merci beaucoup. Quelque chose s'est passé. Qui m'a l'air d'essayer de se retenir de rire ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as vu Ambre ? Moi qui a son costume d'arbre. Attends. Hier soir, Iris a fait une bêtise, et Ambre en a fait les frais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Violette, elles ont récupéré de la peinture dans la salle d'art plastique pour commencer le décor, mais Iris a laissé tomber, laissé deux pots dans les escaliers. Ambre ne les a pas vues, elle est tombée. Laisse-moi deviner, les pots se sont ouverts. Oui, elle n'a pas encore réussi à enlever la peinture de ses cheveux. Oh mon dieu, la pauvre. Arrête, c'est mal, on ne devrait pas rire. Et quand c'est moi qui ai l'air idiote, on en rit. Bon, ça reste pas grand-chose. En vrai, c'est tranquille, je m'attendais à la pire. C'est pas grave, Iris, la directrice n'a pas l'intention de te donner une heure de call. Nathaniel est en train de parler avec Iris. Je suis tellement désolé, en plus je savais que j'oubliais quelque chose hier. C'est qu'un accident. Tant mieux. Allez, ciao, montrez-moi l'autre. Et sa tête de cul, elle est où ? Oh, c'est trop marrant. Elle a les cheveux bicolores. C'est trop drôle, la team. On ne devrait pas rire, alors. Allez, rigole. Je sais que t'en meurs d'envie. Pfff. Doze sucrètes. Ça te va bien. Bwa ! Je dis quoi, les gars ? Je dis quoi ? Elle est vraiment comme ça. Faut doser, quand même. Genre, elle a explosé, carrément. Les gars, hier, j'étais gentil avec elle. Elle m'a quand même chie dessus. Je me fous de sa gueule. Allez, c'est bon, merde, à la fin. T'es vraiment qu'une gamine. Désolé. Je vais chez le coiffure dès ce soir. Ça ne sera plus que de l'histoire ancienne. Je me doute. Pourquoi tu n'y as pas été tout de suite ? Ma mère a des relations. Elle m'a pris rendez-vous dans un très grand salon de coiffure. On ne peut pas y aller dans l'heure. Elle a réussi à m'envoyer... M'avoir un rendez-vous. Aujourd'hui, c'est déjà un exploit. Merci, petit Sarah. Merci beaucoup. Et merci pour le train de live, je crois. Merci énormément, la team. Si vous voulez créer l'événement, c'est le moment d'utiliser vos subprimes gratuits. Et je ne dis pas ça pour forcer du tout. Quelque chose qu'une fille comme toi n'arrivera pas à être. Je ne sais pas si ça doit m'inquiéter ou me rassurer. Je ne suis certainement pas en vie. En tout cas, moi, je vous le dis. Tu vas au gymnase, Lingamour ? Hein, pourquoi ? On doit voir le script avec Mr. Fares. Tu te souviens ? Je pars. Je pars au gymnase, vite. Merci pour les primes, les gars. Vous êtes des vos gosses. Merci à Yann. Trash. Cosmica. Merci mille fois. Qui du 10 sub offert ? Sale riche. Sale riche. Là, c'est grave d'être riche comme ça, par contre. Merci beaucoup. Merci mille fois. 5 subs de goth en folie. Merci beaucoup. Il y a presque tout le monde au gymnase. Certains étaient... Certains étaient en train de parler entre eux. D'autres en train de grébouiller sur des feuilles blanches. Kenting est tout de suite allé vers Armin et Alexis. Surdiriger vers Armin. Vers Lissandre et Castiel. Vers Kim, Violette et Peggy. Lissandre et Castiel. J'ai un travail à accomplir. Tiens, on se tape l'incruste ? Ouais, ça te pose un problème. Si ça m'en posait un, tu serais déjà loin. Votre attention, s'il vous plaît. Mr. Fares est arrivé et il nous a distribué quelques feuilles. Voilà un résumé de tout ce qui doit se passer dans la pièce. Vous pouvez changer certains dialogues si jamais vous le souhaitez. Nous corrigerons tout ça directement. Les gars, merci pour le soutien. Vous êtes des putains de krach, vraiment. Merci mille fois. Ouais, bien sûr. Melody a commencé à lire. Elle est arrivée au moment où Maléfique apparaît la première fois quand Armin l'a interrompu. Les gars, La Belle au bois dormant, je me rappelle même pas de l'histoire. C'est qui Maléfique déjà ? Maléfique, La Belle au bois dormant. Ah si, je me rappelle en fait. Ok, my bad, je me rappelle. Je me rappelle, je me rappelle. Ben si, en tout cas, dans l'histoire originale, c'est une sorcière, c'est pas un sorcier. Alors, on s'adapte. Moi, ça ne me dérange pas. Moi non plus. De toute façon, on s'en fiche un peu. L'important, c'est que ce soit un méchant. Pourquoi ça te dérange d'être une fille dans la pièce, Armin ? Parce que j'ai pas envie de me faire charrier le reste de l'année avec cette histoire. Les gars, c'est pas parce qu'on se déguise en fille qu'on va se faire charrier tout le reste de l'année. Pas vrai, les gars ! C'est pas parce qu'on s'habille comme sucrètes, par exemple, pour faire l'exemple, qu'on va se faire charrier toute la suite de l'année. En vrai. Pour faire un exemple. Si, si, vraiment, si, si. Ok. Ok, les gars, ok, ok. Comme si c'était mon genre. Très bien. Maléfique sera donc un homme dans notre histoire. Vous pouvez continuer, Mélodie. D'accord. Elle continue de lire. Bla bla bla. Je connais Castiel. Quand il va falloir donner une tape dans mon dos, il va me donner un coup de poing. Comme si c'était mon genre. En même temps, il a pas tout à fait tort. Mais non, Castiel ne fera pas ça, j'en suis sûr. C'est triste de voir qu'un prof a plus confiance en moi que le reste de ma classe. Moi, je te fais confiance. Oh, ta gueule, toi. Merci. S'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre toutes les 5 minutes. Elle continue à lire. Elle est arrivée au moment où le prince et la princesse se rencontrent. C'est maintenant, les gars. Je trouve ça stupide. Il est tout rouge. Je trouve ça romantique, moi. Il tombe amoureux au premier regard. C'est vrai. C'est pas ça qui me gêne. Pourquoi le prince doit forcément lui prendre la main ? Fais pas genre, tu m'as donné la main tout à l'heure. Ils sont en train de tomber amoureux. Mais il n'est pas obligé, si ? Enfin, ils peuvent se regarder dans le blanc des yeux pendant 5 minutes. Oh, le coup de foudre. Voilà, c'est le coup de foudre selon Nathaniel. Envie de me foutre en l'air. Envie de me foutre en l'air. Le pire coup de foudre. Personne n'a le coup de foudre comme ça. Arnaud, retire pas le slow mode. Ah ouais, tu veux faire quoi sinon ? Ok, je le retiens pas. Ok, c'est d'accord. Je le retiens pas, je le retiens pas. Je... Est-ce que je dois te dire la vérité, focus ? Est-ce que je dois te dire la vérité, focus ? Tu me dis oui ou non tout de suite. Vas-y. Vas-y, focus. Merci, Chavelle. Merci pour le train de live, les gars. Oui, ok. 6 ans de stream, j'ai aucune idée de comment on met un slow mode et comment on l'enlève. Voilà, c'est bon. T'en fais ce que tu veux. Ça fait 6 ans que je live, peut-être même bientôt 7 ans. Je n'ai aucune idée de comment on fait. Je sais pas... Je sais pas du tout comment ça marche. Mais pardon, la honte, je vous jure, je n'ai aucune idée, les gars. Attends, je vais trouver, je vais trouver. C'est la roulette, je pense. Mode lent. Hop, j'ai trouvé, voilà. C'est sur la roulette. Retiens le script, attention au texte, égale bandef. Voilà, dealer. De toute façon, je vais me démerder, j'ai pas besoin d'eux. J'ai pas besoin d'eux. Ils me prennent pour un bouffon ou quoi ? Eh, vous parlez à un mec qui a 143 de QI. C'est pas parce que vous, vous avez 102 que il faut s'identifier à moi, en fait. Les gars, moi, je suis dans une genre de bulle un peu au-dessus de tout ça. Sans prétention aucune. Merci, Chacha, pour le prime. Regardez bien. Regardez plutôt. 143. Bah oui, 143, la team. Ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, je trouve que ce que dit Aurore à ce moment-là pourrait être un peu mieux. Ah ouais ? Qu'est-ce qui te gêne ? Eh bien, au lieu de dire je n'avais jamais ressenti ça avant, elle pourrait dire merci Kalyan. Je crois que je suis amoureuse de vous. Je n'avais jamais ressenti ça pour personne. Mon cœur bat la chamade. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, les gars. Je vais te dire, moi. Avec trois petits points. C'est un peu trop d'immauve à mon goût. Personne ne t'a demandé, toi. C'est pas très grave. C'est moi qui vais le prononcer, cette phrase. Ouais, mais quand bien même. Allez, hop ta gueule. Encore heureux, oui. Il a presque crié. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Hop là ! Le pigeon qui m'amène directement un truc pour faire la danse du ventre. Hop là ! Nouveau coloriage, la team. En détente. Le pigeon, bah quoi, il met bien le pigeon. Tout le monde est d'accord pour le changement ? Tout le monde a encaissé. Bah alors, n'oubliez pas de noter que personne ne se trompe de texte le jour de la pièce. C'est que ça, le texte ? Attendez, attendez, attendez. Attendez. Désolé, je vais être un peu insultant. Ne le prenez pas personnellement. Il y a mille fils de pute dans le chat depuis tout à l'heure qui me disent n'oublie pas, n'oublie pas le texte. Note-le. Il y a carrément un mec qui m'a dit note-le. Note le texte. Pitié, note, note. Le texte, c'est... Oh, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Trois petits points. Vous croyez que je suis con ou quoi, en fait ? Note-le, note-le. Urgent, urgent. Je n'ai jamais ressenti ça. Marc, Marc, tu vas tout oublier, c'est sûr, là. Elle est envoûtée. Elle te troll, nanana. Écoutez, je vais vous dire comment j'ai décidé de procéder, parce que vous êtes des gros bouffons. Je vous explique comment faire pour ne rien oublier. Vous êtes là, note-le, note-le. À chaque fois, je vais avoir trois choix. Les trucs, c'est des trucs différents. Les phrases différentes. Qui dit phrase différente dit intonation différente. Qu'est-ce que j'ai à faire pour ne rien oublier ? Je prends juste toutes les phrases qui ont trois petits points à la fin. Allez, hop, terminado. J'aurais même pas besoin de retenir quoi que ce soit. Je vais juste prendre les trois petits points. Voilà, dès qu'il y a trois petits points, je clique. Je prends trois petits points. Et quand on me demandera de... Mais c'est quoi, ma tirade ? Eh ben, je cliquerai sur ça avec trois petits points. Et voilà, utilisez votre cerveau un peu. Merci, Malia. Merci, Tuline. Vous voulez qu'on change quoi ? Elle pique les doigts à mes couilles. Allez, hop. Se faire attaquer par le fuseau, entendre un bruit, reculer et se piquer, se prendre le pied dans... Il n'y a pas trois petits points. Ok, attendez, attendez. Attendez, chat. Se faire attaquer par le fuseau. Là, pour le moment, j'en suis... Je vais le faire tout de tête et fermer vos gueules, en fait. Ok, ok, attendez, attendez. Attendez. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Trois petits points. Se faire attaquer par le fuseau. Entendre un bruit, reculer et se piquer, se prendre les pieds dans sa robe et tomber. Entendre un bruit, reculer et se piquer. Un peu plus mystérieux. Je vais être sur le mystère dans celle-là. Et c'est quoi le bruit ? On s'en fiche. L'important, c'est que machin, m'écoute. Ok, c'est bon. Et si un animal, il va falloir rajouter ça comme personnage. C'est le plancher qui grince. Elle va avoir peur du plancher qui grince. C'est mieux. Suite. Tout le monde accepte. C'est bon. Mélodie, c'est bon. Go next. Elle n'est pas très utile cette scène. Vous ne trouvez pas ? Bah, si, un peu. Cette scène, ça sera comme si la fin de Titanic ne coulait pas. C'est bon. Tu vas me faire le bisou et tu vas me faire ta gueule. J'aurais été content qu'il y ait Leonardo DiCaprio ne meure pas. Pitié. Ne me parlez pas de ce film. Ma mère n'a pas arrêté de le regarder pendant deux mois. Ça spoil, les gars. Ça spoil. Ça spoil. Mais moi, j'en ai marre. Du coup, on fait comment pour le enfin ? Mais tu vas m'embrasser. Ne prenez votre chapeau, vous le mettez devant vous et personne ne verra rien. Les gars, l'illustration écoutez-moi bien. Il va mettre le chapeau pour faire semblant de ne pas me faire de bisous. Il y aura quand même le bisou, les mecs. L'illustration sera derrière un chapeau avec la lente dans la bouche. C'est tout ce que je veux. C'est ça que je veux comme coloriage. Ok. Il regarde dans toutes les directions sauf moi. Et la princesse fait quoi une fois réveillée ? Si vous n'aviez pas m'interrompu, tac. Ok. Il y a que la princesse ne... Ta gueule. Ok. Pourquoi que je fasse un petit truc ? Je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Que voulez-vous faire ? Elle pourrait. Remuer légèrement. Ne pas boucher du tout. Lui prendre la main dans son sommeil. Team Castiel. C'est tellement gratuit. Donne-moi ta main, mon amour. On va faire le plus beau coloriage de la terre. Tu crois ? Mais oui. Si tu le dis. Les gars, regardez bien ce qu'il va se passer. Merci à Niri. Bah alors, nous ferons ça. Que tout le monde en prenne note. Tout le monde a noté. Mélodie a pu en finir. Donc, il y a trois choix et depuis tout à l'heure, il y a mille fils de pute. Excusez-moi du terme. Grand respect à vos darons quand je dis ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir pour être un fils de pute. C'est une phrase que je viens d'inventer de tête. Qui me disent de marquer depuis tout à l'heure pour trois phrases. Ça ne doit pas être glorieux la gueule de vos cours, vous. Disons que les notes à l'école ne doivent pas être terribles, terribles, je pense. Si on me demande, je pense. Aurel-san. Non, 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 non. C'est de mon invention. T'as tout noté, toi. Il ne faut pas qu'on se trompe lorsqu'on devra souffler leur texte à ceux qui l'ont oublié. Suite. Mais oui, je ne suis pas idiote. Suite. 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 Putain, c'est trop un bisou, là. Café. Tiens, c'est Ambre. Il y a une femme à côté d'elle. C'est la mère d'Ambre. Presse un peu le pas, Ambre. Ce coiffeur nous rend service. Il ne faut pas le faire attendre. Mais c'est la mère de Nathaniel, du coup. Elle a une tête bizarre, non ? On dirait les poupées chelou des gamines quand on était petits. Merci, Roux. Elle a eu un redesign. Elle est horrible, les mecs. Je sais. Elles sont montées dans la voiture. Merci, Lila. Est-ce que c'était la mère de Nathaniel? Ambre ? Sûr que oui. Entrée du parc. Oh ! C'est quoi, ça ? Ah non, je pensais que je pouvais ramasser un truc, mais pas du tout. Devant le loft. Merci, Jess. Je suis rentré chez moi. Je fais ce que j'ai à faire avant d'aller me coucher. Le lendemain, je suis passé par la ville pour aider Rosalia avant d'aller au lycée. Lissande, Alexis, Violette et Kim sont déjà devant la boutique. Bonjour, l'incamour. Bonjour. Vous aussi, Rosalia, vous a demandé d'aider ? Les gars, jamais ils changent d'habit, ce gros crasseux. Ils sont tout le temps habillés pareil. Ça fait au moins deux ans qu'il a tout le temps les mêmes fringues. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle me demande mon avis. Elle est marrante, Rosalia, quand elle veut quelque chose. Tiens, marrante, ce n'est pas vraiment le mot que j'aurais utilisé. Rosalia a ouvert la porte de la boutique et est sorti nous rejoindre. Allez, venez, sinon on va être en retard. Devant le loft, entrée du parc. Comment je fais ? Ramenez le tissu au lycée. Il faut que je passe par le café. Devant le lycée. Attendez-moi ! Merci, Caro. Soit personne ne m'a attendu, soit ils m'ont ignoré. Ils sont tous des enfoirés. Merci, Pitou. Merci, les gars, pour le soutien. J'en ai vraiment énormément besoin. C'est très dur pour moi de jouer à Amoursucré. Rosalia, Lisanne, Kim, où êtes-vous ? Ah ! Le tissu m'a glissé des mains. Tout va bien ? Il empêche le tissu de tomber. Mais les gars, c'est... C'est tellement cliché. Il y a tout qui est kitsch. J'imagine toutes les scènes, tout est kitsch. Quel homme ? Les gars, c'est... Homme capable, homme capable. Le gout. Le... J'ai tout genre, il arrive... Oh non, le tissu, il n'a qu'à. Tu es dans un lab, elle est costume. Non, elle avait juste besoin de quelqu'un pour les transporter. Elle te demande de faire ça toute seule. Non, non, pas du tout. Nous sommes plusieurs. Mais j'ai perdu les autres en entrant au lycée. J'ai eu peur. Tiens, d'ailleurs, tu n'aurais pas vu ? Rosa, non. Elle fait les costumes en salle de classe, elle doit être là-bas. Attends, je vais t'aider. Ne sois pas ridicule. Tu as manqué de faire tomber tout ça. Il n'y a même pas 30 secondes. Justement, je sais comment faire pour qu'il ne tombe plus. J'insiste. Il me prend le tissu des mains. Oh, merci beaucoup. Tu rends service à tout le monde. Alors, dès qu'on a l'occasion de te rendre l'appareil, il faut en profiter. Putain, mais mec... Colle-moi contre un casier et embrasse-moi avec ton t-shirt de merde. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué de... C'est trop demandé, ça ? C'est trop demandé ? Punaise. Sans raison, ton t-shirt, il pue la merde, il faut le dire. Le t-shirt imprimé fausse cravate, il faut aller se faire foutre. Je suis rentré dans la salle, Rosalie a été bien là. T'es là, j'ai cru qu'on avait perdu en chemin. Vous m'avez perdu en chemin, c'était un peu le cas en effet. Mais bon, je n'étais pas très loin derrière. Vous auriez pu faire un peu plus attention ? Elle ne savait même pas où elle devait aller. Elle ne le prend pas sur ce ton. Je ne pense pas qu'elle nous... Je ne pensais pas qu'elle nous... S'aimerait. Mais j'ai semé personne. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils racontent tous ? Pourquoi tout le monde est con, là, d'un coup ? Nathaniel a posé le tissu sur une table et est sorti. Il est vraiment sur les nerfs en ce moment. Il n'a pas très envie que ses parents viennent au lycée, c'est pour ça. Merci tout le monde. Je vais pouvoir m'y mettre maintenant. Eh, n'oublie pas que moi aussi, je travaille sur les costumes. Mais non, je n'ai pas oublié. On peut vous laisser maintenant ? Bien sûr, encore merci. Nous sommes sortis de la salle de classe. Bonjour, mademoiselle Lincamour. Vous n'auriez pas vu M. Castiel par hasard ? Euh, non, il ne doit pas être loin. Euh... Elle n'a pas l'air de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là ? Il doit encore être dans la cour. Je vous remercie. Castiel a des problèmes. Essaye de trouver Castiel avant la directrice. Merci, vous aussi, Varou. Qu'est-ce que tu fais là ? Euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'étudie ici. Oh, si je suis au courant. C'est même ça mon problème. Avant que tu n'arrives, tout allait beaucoup mieux. Je n'ai pas l'impression que quelque chose ait changé depuis que je suis là. À part ta couleur de cheveux. Euh... Tu peux faire autant de remarques que tu veux là-dessus. Je m'en fiche. Le coiffeur de ma mère a fait des merveilles. Je suis encore plus belle qu'avant. Je ne vois aucune différence. Parce que tu es nul. La relation, les gars, qu'on a, elle est un peu conflictuelle. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas, quoi. On est dans de mauvaises relations. On est dans de mauvaises relations. Les gars, attendez. Sans le spoil. Sans le spoil. Est-ce que, selon vous, j'essaie d'arranger la relation et d'être gentil avec elle ? Ou vas-y, je la mets au fond du gouffre ? No spoiler. Non, la flemme, on s'en fout. Ok, allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle est de se faire foutre, alors ? Ça va, spoil. Obligez, t'inquiète. Dès que c'est trop long, je ne glisse pas. Je l'ai fait dans les grandes lignes. J'essaie de prendre la température de loin comme ça sans faire quoi que ce soit. Mes cheveux sont plus forts, plus brillants. C'est le coiffeur qui l'a dit. Est-ce qu'il a dit tu le vaux bien aussi ? Ah, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'il a dit parce que tu le vaux bien ? J'aime bien, sucrète. Ça, c'est ma sucrète, ça. Ça me plaît, ça me plaît. Je ne vois pas pourquoi je te parle de ces choses-là. Pourtant, en voyant l'état des tiens, ça crève les yeux que tu n'y connais rien. Moi, je me demande pourquoi tu me parles tout court. Ah oui, comment tu sais que c'était ma mère ? T'étais avec elle. Elle est belle, hein ? Euh, ouais. Tout le monde dit que je lui ressemble beaucoup. Elle a rejeté ses cheveux en arrière comme dans une pub pour un shampoing. Si tu le dis. Merci, Vic. Bon, Castiel est où ? En train de donner des coups de pied dans le tronc d'arbre. Les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut tous s'accorder sur le fait que Castiel, il est con à un moment ? Genre, vraiment, c'est vraiment le bouffon de service. Toutes ses réflexions, elles sont nulles. Il est tout le temps désagréable. Il tape dans les murs. C'est quoi, ce truc ? C'est vraiment le mec nerveux de merde, là. Le bouffon. Oh non, je suis énervé, il faut que je tape dans un truc et tout. Oh, le bouffon, le réflexe ambulant, vraiment. Oh, regardez ce qu'il dit. Ça va ? T'as d'autres questions débiles comme ça ? Parle-moi encore une fois comme ça et tu t'en prends une. Allez, hop. Pardon ? Il frappe dans son arbre. Tu m'as très bien entendu, connard. Vous avez tous décidé de m'emmerder aujourd'hui ? Il ne faudra pas venir vous plaindre quand c'est moi qui vous en collerai une. Menace de taper une femme en plus. Le vrai bouffon, le vrai de vrai. Je ne suis pas contrarié. Un peu ? Pas du tout même, j'ai des envies de meurtre. Et crois-moi, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la directrice ? Tu savais qu'elle voulait me voir ? Je t'ai croisé avant de venir. La garce ! La Russie me convainque, convainque mes parents de venir. Il vient finalement ? Oui, c'est remis à frapper le tondra. Oui ! Oh ! Il y a trop d'arbres ! C'est trop con ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve, je suis un alpha ! C'est un alpha, t'as dans les arbres ! Quel blaireau, ce mec ! Tu vas finir par le déraciner ! J'ai rien à foutre ! Faut que je me défoule ! C'est pas si terrible que ça. Je déteste ! Ah ! Quand il me promet quelque chose pour me dire sur sa parole ensuite, il m'avait dit qu'il ne viendrait pas. Mais ils ont sûrement très envie de te voir. Alors, il fallait me dire qu'il ne venait pas. Fallait pas dire qu'il ne venait pas. Ok, j'ai mal lu, je ne comprenais pas le délire. J'avais du mal à comprendre. Du coup, je verrais bien les parents de tout le monde. Ok, super. Termine cette journée. Après avoir appris la venue des parents de Castiel au lycée, tout est presque redevenu normal. Une semaine est passée. Iris et Violette ont montré les croquis des décors à tout le monde. Rosalie et Alexis ont commencé à faire les costumes. Mais en fait, je pense, je devrais lire comme ça. M. Fares a organisé la partie porte ouverte de l'événement. En fin de semaine, nous avons commencé à répéter notre texte. Qu'est-ce que tu fais, Lacamoure ? Je veux au répète. T'es pas dans la bonne direction. Elle se passe au gymnase. Merde. Tout le monde est déjà là. Je suis en retard. C'est pas grave, de toute façon, va pas commencer tout de suite vu comment ça se prépare. Je sais pas si t'es au courant, mais la Dirlot a convaincu les parents de Castiel de venir. Je sais, mais pourquoi est-ce que ça revient sur le tapis ? La directrice avait abandonné l'idée. On vient d'apprendre que Nathaniel, que c'est Nathaniel qui a insisté. Il est mort. Fin de... C'est une fin de... J'ai mal choisi mon chéri, chéri. Merci Lily pour le sub. J'ai mal choisi mon chéri, les mecs. Dans deux minutes, il ressemble à Quasimodo. Je pense que j'aurai moins d'attrait pour lui. On va voir ce que ça donne. Au pire, on joue Quasimodo à la place de la Belle au bois dormant. Ça fait rien, en vrai. C'est pas grave. D'ailleurs, on a lancé à Paris pour le moment. On est 10 contre 1 en faveur de Castiel. Personne ne veut les arrêter. Oh ! On tient à la vie. C'est pas vrai. Putain, ça sent la bagarre. Allez aider Nathaniel. Allez aider Castiel. Arrêtez ! Je me suis mise devant Nat. Pitié, un coloriage. Laca, qu'est-ce que tu fais ? Dégage, Laca ! J'aime pas frapper les filles ! Vous êtes des vrais gamins, tous les deux. Toi, t'as pas d'autre moyen de régler tes problèmes qu'avec les poings ? Bien sûr que non. Discuter demanderait un minimum de réflexion. C'est beaucoup trop pour lui. J'aime bien, il se démonte pas ! Il est face à un mec qui est prêt à lui péter la gueule et il se démonte pas. Il continue à le tailler, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre ! Arrête de le chercher toi aussi. Pourquoi tu tenais tant à ce que ses parents viennent ? Parce que les miens seront là. Je ne vois pas pourquoi lui passerait à côté. Tu sais qu'avec ce genre de réaction, tu ressembles beaucoup à ta sœur. Je vais perdre 20%. Les gars, cette phrase, elle va me coûter 20% et je ne peux rien y faire. J'ai cru que c'était la jauge de Nathaniel. J'ai cru que je repasse à 0. Je vous jure, je coupais le live. C'était un alt F4 de mon côté. J'ai vraiment cru que je passais à 0%, les gars. Je vous promets, j'ai vu la jauge faire ce... Je suis... Oh là là là, la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi s'écrit ? Que je sache aucune scène ne demande d'élever la voix à ce point. Ça fait bizarre de voir M. Boris en colère. Nathaniel et Castiel sont immédiatement calmés. Oh, ben alors, on perd ses couilles quand il y a le big monsieur tout musclé qui vient nous dire de fermer sa gueule là. On parira une autre fois. Nous, on avait commencé à répéter la pièce. M. Boris en a profité pour nous expliquer comment on allait passer d'une scène à l'autre. Je bois mon jus d'herbe... Alors, je peux me permettre une parenthèse ou pas ? Vous êtes des gros... Déjà des fous. J'allais vous insulter. Vous êtes vraiment des fous pour les subs. Merci pour le soutien. Et je réalise que 4888, c'est la merde. Ça va finir par arriver. J'en ai bien peur. Déjà, on est à cette sub du truc où je dois refinir le truc avec Carlito dans un chaudron. Ça pue la merde, en gros, cette histoire. Merci, Emir, pour le sub. Merci beaucoup. Merci à Kuto, Lil, Liestia, Neva, Missige et Tenozel pour les subs. Merci, merci Loan pour le sub. Merci beaucoup. Bon ben, on parait rien une autre fois. On a continué machin, mais oui. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Merci Auru, merci Marina. Mélodie et Capucine ont commencé à souffler le texte à tous ceux qui oubliaient les leurs. Comme on leur avait demandé, mais Capucine n'écoutait pas grand-chose. Elle était beaucoup plus absorbée par ce que disait Ambre, pas très loin d'elle. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Mais, quand nous sommes sortis du gymnase, Castiel fusillait toujours Nathaniel du regard. Parler avec les autres élèves des répétitions. Mais est-ce que je peux pas aller faire la pièce de théâtre en fait ? Tu n'as pas l'air rassuré, ça va Kenting ? Ça va. Wow, tu m'as fait peur. Désolé, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien du tout. Je te dis ça va et tu sursautes comme si j'avais hurlé une insulte. Ne dis pas qu'il n'y a rien du tout. J'aime pas savoir Castiel en colère. C'est tout ? C'est Navron ? Attends, je me rappelle plus. Kenting, Castiel, il s'aime bien ? Chat ? Je me rappelle plus. Pourquoi il aime pas voir Castiel en colère ? Il se faisait pas péter la gueule par Castiel, justement ? Il a peur de Castiel ? Ouais, on est d'accord. Il se faisait emmerder par l'autre. C'est tout ? C'est Navron ? Ah ah ah. C'est Navron. Oh, ça va ? Oh, ben merde, mais pourquoi il est pas content ? Je veux dire que c'était Navron qui soit énervé, moi, l'autre. Je comprends vraiment pas. Castiel ne t'a jamais rien fait. Attends, mais what the fuck ? 4750. Les gars, je sais pas si vous vous rendez content. Merci énormément, en vrai, d'être aussi nombreux, de soutenir autant et tout. je vous jure, premier degré, je fais que troller machin parce que c'est comme ça, c'est la chaîne qui veut ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Mais en vrai, merci pour le soutien, vous êtes vraiment des crèmes, c'est adorable. Je suis bien conscient que j'ai de la chance de fou et tout, je suis hyper reconnaissant, merci mille fois. je comprends vraiment pas. Castiel ne t'a jamais rien fait. Oh, mais c'est bon. En plus, je suis juste pas très à l'aise. C'est pas comme si j'avais une trouille bleue de lui. Bouh ! Ah ! Je pense qu'il va réagir comme ça. Nina, finis le jeu en 20 minutes max, tu vas faire max 12 minutes. Mais focus, je pense que tu te rends pas compte de combien de tries on va faire pour reprendre le truc. Merci à elle pour le problème. Enfin, si tu parles bien de Carlito dans le chaudron. 6000 sur un jeu de drague, ça me bute quand même. En vrai, oui, c'est vrai. Je suis dans le déni, oui, t'es dans le déni. Merci Cracus pour le sub. Nina, record 21 minutes. En vrai, c'est beau, en vrai de vrai. C'est vraiment stylé. C'est énorme, ça marche à tous les coups. Il rit tellement qu'il se tient les côtes. Vous êtes des abrutis. C'est comme ça que tu nous aimes. Avoue sans nous, tu t'ennuierais. Fermez la discussion. Allez, on se casse. Ça ne va pas ? Si, tout va bien. t'as vu le répète, j'ai cru que Castiel allait tuer Nathaniel. J'avais d'autres choses en tête que leur petite dispute. Je n'appelle pas vraiment ça une petite dispute. Tiens, tu pourrais donner ça à Alexis. Il faut vite que j'aille demander quelque chose à la directrice. Elle m'a donné un nécessaire à coudre. Si tu veux, il est où ? Salle de science. On le réquisitionne jusqu'à ce que tous les costumes soient finis. Merci. Je suis sûr qu'il y a un problème. Je trace. Quel est le problème ? Excuse-moi, L'Inca. Aurais-tu vu Castiel par hasard ? Non, désolé. Pourquoi ? Tu veux essayer de calmer ? Pas spécialement. Je trouve qu'il est énervé pour de bonnes raisons. Ce n'est pas si terrible que ça. Ses parents viennent alors. S'il risque de forcer à faire quelque chose contre laquelle tu ne peux rien mais que tu n'as pas du tout envie de faire, comment le prendrais-tu ? Je lui en voudrais. Et si c'était ombre, je le prendrais vraiment mal. Raison pour laquelle je comprends parfaitement sa colère. Les gars, Alessandre, il a tout le temps raison en fait. Il faut se rendre à l'évidence. Il me saoule, Alessandre en vrai. Les gars, il a juste raison. Il a juste raison 100%. Moi, tu me fais un coup fourré comme ça. Je suis énervé. C'est normal. C'est 100% réel. C'est le plus mature de l'histoire. Je vous le dis. Tiens. Rosalia, vous voulez que je te donne ça ? J'ai donné le nécessaire à coudre à Alexis. Alexis, que je rappelle, on ne baisera jamais. Chat, vous avez vu d'ailleurs, j'ai tenu ma parole. Chat. Chat. J'ai tenu ma parole. Je vais me taper chaque personne sur la miniature sauf Alexis. J'avais tenu parole. Donc bref, du coup, on ne va pas se taper Alexis malheureusement. Tiens, Rosalia, vous voulez que je te donne ça ? J'ai donné le nécessaire à coudre à Alexis. Mais, mais elle est passée où ? J'ai encore besoin d'elle. Elle voulait aller voir la directrice. Elle s'est décidée alors ? J'espère qu'elle ne va pas se faire disputer. Qu'est-ce qui se passe ? Tu verras. T'en dis trop, assume. D'accord, allez, dis-moi. Allez, dis-moi. Je suis sûr qu'elle ne veut pas que ça s'ébrute. De toute façon, avec Peggy, tout se sait. Oui, mais au moins, ce n'est pas à moi que Rosalia en voudra. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Vous en êtes où, du coup, les costumes avancent ? Nous avons fini quelques-uns des rôles principaux. Ma tenue est prête alors ? Pas encore, ne t'inquiète pas, on viendra te chercher le jour où on l'attaque. Il faut faire certaines retouches directement sur la personne qui va porter le costume. Je vois, j'ai hâte. Tu vas être superbe. Les gars, c'est encore long avant la pièce de théâtre, là, ou pas ? Merci, Essen, pour le Prime. Merci, pas d'œuf. Merci beaucoup. Merci, Léno, Caracus, Il, Zouzou, Lény, Elix. Oui, un peu. C'est long. Je veux juste faire le truc avec les petits bisous. C'est trop demandé, sérieusement. La journée est bientôt terminée sans que je puisse parler à Rosalia. Je n'ai pas pensé à lui poser des questions le jour où je suis... Ou les jours qui ont suivi. La semaine s'est déroulée sans encombre. Nous avons continué de répéter sans que Capucine ne prenne son rôle de souffleuse très... Euh... Attends. Contrépéter. Sans que Capucine ne prenne son rôle de souffleuse très à cœur. Et d'autres élèves ont préparé quelques animations pour les parents après la pièce. J'étais très souvent fatigué en rentrant chez moi le soir. Mais c'était très amusant. Les décors et costumes étaient presque tous terminés lorsque M. Fares nous a enfin distribué les plannings définitifs de la journée porte ouverte. Comme vous pouvez le voir nous accueillons vos parents dès le début de la journée. Nous... Vous pourrez alors leur faire visiter le lycée pendant une heure. Ensuite notre chère directrice... Il a tiqué sur le mot cher. Pour ceux qui demandent pourquoi on ne se fait pas Alexis il est homosexuel. Ce qui fait qu'il a quand même relativement peu de chance qui m'autorise à mettre ma langue dans sa bouche il ne mange pas de ce pain-là. Ça ne l'intéresse pas. Donc voilà. Malheureusement moi je suis dégoûté. J'aurais préféré qu'il ne soit pas homosexuel. Non pas par homophobie mais parce que j'ai une liste de courses à respecter. Et il était dans ma liste à la base. Mais bon on va faire sans. Arnaud déteste les homosexuels. C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Aimez-vous qui vous voulez ? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre moi. Ça ne me regarde pas. Juste je suis un peu dégoûté que j'aurais bien aimé le pécho. Mais bref c'est un autre débat. Là terminons les préparatifs de la pièce. Vous aurez ainsi le temps de mettre des costumes. Là blabla. Excusez-moi mais je ne sais plus du tout où se passe la pièce. On l'a fait au sous-sol ? On l'a fait au gymnase. Tu te souviens ? Ah oui c'est vrai ! Top ! Ce sera un peu plus lumineux. le sous-sol était bien pour le concert mais pour une pièce de théâtre ça aurait été un peu oppressant. C'est réel la team. On t'a eu en 4K. Non ! Non et non ! Je ne suis pas homophobe. Je voulais juste embrasser un homosexuel. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. De toute façon vous n'auriez jamais réussi à faire entrer mes parents dans un sous-sol. Non ça va. Excuse-nous. Chat. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait chat. On est obligé parce qu'il faut la rêve pour ceux qui ne l'ont pas. Il faut la rêve pour ceux qui ne l'ont pas. Culture du viol ? Homophobe ? Sexiste ? Raciste ? Grossophobe ? Transphobe ? Je ne suis pas parfait. Comment ça il y a 4 jours alors qu'on se fout de sa gueule depuis au moins 2 semaines ? Attendez je ne comprends pas en vrai les gars. Comment ça il y a 4 jours ça ne fait pas 2 semaines qu'on se fout de sa gueule en vrai de vrai ? Je ne comprends pas. C'est bizarre non ? Les gars ? Les gars ? Les gars ? Premier des grès je ne comprends pas. C'était samedi à bus. Je vous jure que j'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça. Il avait posté la minia. Ok ok. D'accord. C'était depuis Live Cuisine. Ah non non c'était avant Live Cuisine. Le jeu ne suis pas parfait. Mais non c'est ça il avait posté la minia sur Twitter les gars. Je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça. Live Cuisine. Non non c'était avant Live Cuisine les gars. On en avait parlé avant l'accusé mais c'est ça il avait dû poster le truc sur Twitter. C'est sûr que c'est ça. De toute façon vous n'auriez jamais réussi à faire entrer mes parents dans un sous-sol. Menteuse. Les miens non plus. Les miens auraient trouvé ça marrant. On doit avoir le même genre de parents avec amour. S'il vous plaît je n'ai pas terminé. Après la pièce de théâtre des petits gâteaux seront proposés vous pourrez prendre le temps de vous changer. Ensuite nous entamerons la chasse au trésor afin de libérer enfin vos parents. la chasse au trésor ? Vous ne dites pas comment la directrice compte occuper nos parents ? Je pense qu'elle compte parler de votre classe ce genre de choses. C'est justement ce qu'il avait mis de bonne humeur la dernière fois. Je crois qu'il n'a rien oublié. Ah si Mademoiselle Iris et Violette voudraient vous montrer les décors qu'elles ont fait. Les filles c'est maintenant. Non mais les dialogues s'il vous plaît ! Trois petits points Trois petits points Trois petits points Trois petits points Point d'interrogation Trois petits points Eh bien la parole est à vous mademoiselle. Je n'avais pas compris. J'aime pas parler devant tout le monde. Donc oui on vous donne rendez-vous sous-sol pour vous montrer tous les décors. Bla 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 Allez hop sous-sol Les gars attention alerte au banger Tiens c'est l'occasion de passer un peu de temps avec les garçons Je vais leur demander s'ils ne veulent pas venir voir la décor avec moi Les gars les gars les gars attendez attendez là je me fais une réflexion je me fais une réflexion Nathaniel 110% J'ai pas besoin de plus Lissandre venant par là mon petit bébé Où est-ce que je pourrais le trouver ? Il y a quelqu'un Salut Lissandre Salut Lissandre ça te dirait de voir le décor des filles avec moi ? Si tu veux oui je comptais y aller Allons-y Croco est mort donc je te le prête Kappa Merci Nelly pour le sub merci beaucoup Croco est mort donc je te le prête Mais vous êtes vraiment des chiens Vous savez que je vais tout répéter Sacomu Sacomu qui vient et qui me donne ses subs Alors là je vais lui répéter Je vais lui répéter les gars Je vais lui répéter Là vous êtes vous êtes grillés les mecs et croyez-moi que je vais répéter et amplifier Marquez les pseudos Nelly Nelly Très important en plus Nelly Marquez les pseudos d'urgence Je pense qu'il sera ravi de savoir que Nelly lui fait faux bon Grilleil J'arrive pas à m'abonner avec Prime Bon les gars J'aime pas faire ça la team vous le savez En gros tu vas sur un live ok tu vas sur un live tu cliques en dessous du live sur le bouton s'abonner se réabonner etc ok et après et après là t'auras un truc ici utiliser l'abonnement Prime tu coches ok après tu fais s'abonner avec Prime Gaming et du coup là t'es sub gratuitement je vous montre juste pour ceux qui demandent mais ça me fait un peu chier c'est un peu la corvée pour moi d'expliquer tout ça c'est un peu une corvée vous voyez je suis vraiment dévoué quand même gymnase maintenant tu viens voir les décors ouais c'est bon cette fois super venez on a placé tout correctement venez voir la pièce ok c'est ici qu'on va commencer la pièce c'est chouette incroyable c'est incroyable ce que vous avez fait les filles les girls c'est magnifique regardez tous les Prime merci la team merci beaucoup merci mille fois les gars c'est adorable merci merci oh c'est quand maléfique lance la malédiction t'as deviné c'est le berceau qui m'a mis sur la voie c'est très réussi j'aurais presque envie de m'asseoir sur le trône il vaut mieux éviter c'est fragile c'est du carton ok 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 deuxième décor elle est un peu plus loin vous pouvez aller la rejoindre d'accord merci maisonnette hop 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 elle est mignonne la maisonnette c'est reposant ce genre de décor tu ne trouves pas oui un peu plus coloré aussi ah mais c'est quand que ça monte le pourcentage c'est ici que les fesses exilent ça va être surtout ici que les fesses s'exhibent vous l'avez ou pas les gars pas mal en vrai pas mal là où les fesses exilent mes fesses s'exhibent devant toi lissandre mais dites pas chapeau chapeau ça s'appelle manier la langue comme personne c'est necfus très fier de ce que je viens necfus serait fier je vous le dis merci xia panda axe ou piu piu sam marc officiel petite olive cabas serpent mademoiselle merci beaucoup par contre ça m'a l'air plus fragile que le trône de la salle du berceau il a touché le carton attention iris vient juste de nous dire de ne rien casser je suis tête en l'air pas maladroit il a lâché l'arbre en carton comme je casse assez souvent ce que je touche j'ai tendance à prendre mon cas pour une généralité intérieur de la maisonnette forêt salle du berceau non mais attends les filles elles se sont craquées il est joli aussi ce décor là ils ont même pensé au gâteau d'anniversaire elles sont géniales dommage que ce soit un faux tu es gourmande si tu savais j'ai envie de de goûter ta grosse gourmandise si tu vois ce que je veux dire parle de ta queue vous êtes là vous êtes venu voir le décor salut violette oui il est super ils sont top t'es trop modeste à plus avant de retourner vers iris et de quitter le gymnase hop on quitte le gymnase maintenant que j'ai vu les décors j'ai bien envie de voir les costumes aïe qu'est-ce qui te fait rire Rosalie et Alexis on fait une bêtise et la directrice n'est pas contente mince qu'est-ce qui s'est passé tu n'as qu'à aller voir t'es concerné aussi ils ont fait quoi avec les costumes ils ont ruiné mon costume il y a du monde à la salle il y a un problème avec les costumes c'est vrai Rosalie a dépensé tout le budget prévu avec tout ce qu'on avait gagné mais comment elle l'a fait elle a fait duo avec Alexis ça pardonne pas mais on parle pas il voulait m'emmener faire les magasins la fois où on était attends on était à acheter l'ampli de Castiel je suis sûr que si je les avais écoutés je me serais ruiné mais oui il a attend il a limite un don ce mec du coup on n'aura pas tous les costumes pour la pièce oh si si elle les a tous finis je crois viens enfiler ton costume et tu comprendras tu comprendras mieux je crains le pire tu vas voir ta tenue est super parce que je trouve même que c'est le costume que j'ai réussi le mieux mais qu'est-ce qu'il se passe les gars il y a un scam là il y a un truc c'est pas possible merci pour les primes la team merci beaucoup c'est bizarre là répète pas si te plaît pour celui-ci ok Lisa je dirai rien essayez la tenue j'achète cette tenue et je la porterai pas c'est trop moche les gars c'est horrible il faut que je paie mais attends mais c'est quoi ces bâtards qu'est-ce que j'ai entendu cette phrase aujourd'hui j'aime bien en vrai j'aime bien ouais putain vous êtes beaucoup à me dire cette phrase aujourd'hui c'est bizarre les gars c'est bizarre bon bah écoute à l'époque c'était 400 euros c'est un scam de fou par contre bonsoir Rosalia ça devait être gratuit au moins tu peux la garder et la remettre plus tard tu crois vraiment que je vais me balader comme ça au lycée je t'ai déjà vu mettre des trucs plus bizarres bah attends mais qu'elle aille se faire foutre avant c'était 400 vraiment genre avant c'était en mode le jeu il te plumait toute la dune pour que tu pour que tu recasques merci Nza merci d'être pour le prime c'est gentil les gars j'espère je vous dis la vérité j'espère vraiment que je vais l'avoir l'op l'op avec amour sucré qui vienne pas me dire amour sucré je sais que vous regardez toutes les retifles les lives et tout que venez pas me dire on a pas de budget on a pas de budget pendant toute l'enfance de tous les viewers vous les avez arnaqué de long en large et en travers vous mourrez pas je sais qu'il y a le budget je sais qu'il y a le budget s'il y a pas le budget c'est que vous êtes partis au Bahamas pendant 6 mois avec les thunes des gens ils ont bien raison les gars ils ont bien raison ils ont bien raison moi ma décision est prise je vais tout faire pour vendre mon dame à bmove j'ai envie qu'on crée un chapitre ensemble je vous jure eux dans leur tête on va faire une petite mise en avant de leur chapitre et tout ça machin en vrai de vrai why not je suis pas contre j'ai envie de créer mon propre chapitre j'ai envie d'écrire ma propre histoire avec eux je vous jure j'en rêve j'en rêve les gars quoi ? ah oui je vous ai pas dit j'ai un nouveau rêve depuis le dernier live j'ai envie de créer une histoire avec eux j'ai envie de faire un chapitre l'Inca je vous jure j'ai envie de réfléchir à un chapitre l'Inca qui soit plus plus gniongnant plus cucu plus amoureux plus de coloriage que vous ayez jamais eu dans toute votre vie j'ai envie de faire c'est mon rêve de collab c'est mon nouveau rêve mais bon dieu seul sait si ça sera faisable un jour ou pas je t'ai déjà vu mettre des trucs plus bizarres va te faire foutre c'est pas de ma faute si faire des costumes de princesse et des rois coûte plus cher que prévu t'aurais quand même pu faire attention je crée amour salé je vous jure vraiment j'ai trop envie ouais ouais je sais je suis vraiment désolé je ne recommencerai plus ou amour épicé et c'est genre moins de 18 ans et c'est que des des dingueries des dingueries et j'incarne la mère j'incarne la mère de sucrète omg la mère de sucrète qui doit qui doit pécho l'inca j'appelle ça amour spicy il faut réfléchir il va falloir réfléchir à tout ça les amis ouais ouais je sais je suis vraiment désolé je recommencerai plus bah bah t'auras pas d'autres occasions de recommencer je pense que la directrice elle te fait moyennement confiance si on me demande j'ai essayé mais quand elle a vu les prix elle s'est mise en colère dans une colère noire elle a donné elle m'a donné une retenue ah j'ai payé la moitié de ma poche je pouvais pas tout faire tout seul désolé mais quand je serai riche et célèbre je vous rembourserai tout promis ok je lui fais confiance ça y est j'ai essayé le mien aussi te moque pas de moi excuse moi il est excellent ton costume tu parles je suis en train de perdre toute crédibilité en vrai de vrai il est bien en vrai chat en vrai il a réussi son costume en vrai non non moi j'aime bien j'aime bien son costume voilà je le dis je le trouve bien je le valide comment tu me trouves oh il n'y a plus de musique il n'y a plus de musique ultime attendez je je recharge la page normalement la musique revient il n'y a pas de musique je vais essayer de faire revenir la musique et ouais les gars je suis ce genre de mec je suis ce genre de mec et moi comment tu me trouves il est sympa le tien tu devrais aller le montrer aux garçons tu crois comme ça tu pourras les préparer psychologiquement ils sont pas au courant et qu'ils vont devoir payer allez putain pitié je veux juste faire la pièce de théâtre t'as l'habitude vous disputer tout le temps c'est pas faux j'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir les garçons avec mon costume ni eux avec le leur ça sera la surprise de jour de la pièce je suis rentré chez moi on est profité pour montrer le costume à mes parents on s'approche vraiment dangereusement du sub gold merci merci kids pour le sub les gars vous êtes tellement à sub c'est insane merci beaucoup merci Marie et Eloïse Beggy Sunny Velvet Sedimé merci Lorine merci Mash merci Bibinou vous êtes vraiment des chefs les gars merci énormément 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 je vous invite vraiment ceux qui ceux qui viennent que pour que pour Amour Sucré qui connaissent pas Twitch qui sont là que pour ça parce que je sais que vous êtes beaucoup n'hésitez pas à avoir la curiosité de venir n'importe quel jour de 16h à 20h on est toujours en live sur des trucs différents et ben on se marre quoi y'a pas que y'a pas que sur Amour Sucré qu'on se marre merci Léa pour le prime merci beaucoup la tenue genre je suis obligé de mettre la tenue les gars faut la tenue pour le coloriage ouais je dois tout enlever du coup les gars ou pas je sais comment je vais la retrouver non pas besoin va juste dans robe euh robe attendez genre en gros je mets juste ça et je peux rester avec mes ailes et tout on s'en fout change juste la robe tu peux tout garder oui oui la robe elle est horrible les mecs hein utilise les flèches non y'avait une couronne exact exact c'est vrai y'avait une couronne les gars on refera la bonne tenue attendez attendez on refera la bonne tenue j'ai peur de j'ai peur de passer à côté du du coloriage alors que ça fait dix ans qu'on tryhard juste pour avoir un putain de coloriage euh c'était quoi l'autre truc que j'avais une couronne c'est dans quoi les couronnes les les gars non ok y'avait que ça collier c'est ça le collier je pense que oui je l'ai jamais vu avant collier avec le nuage ok y'avait d'autres trucs les ailes je les dégage si venez je prends aucun risque oh non y'avait ça c'est sûr ok ça je dégage ça je dégage est-ce que là dedans y'avait des trucs y'avait ça je les avais pas avant c'est sûr chaussures là j'ai chaussures gants elle est turbo moche cette robe les gars m'en parlez pas la robe elle est horrible elle est horrible y'a pas besoin je préfère pas prendre de risque et refaire ma tenue après les gars même si y'en a pas vous êtes sûr que ça risque rien je préfère prendre vraiment aucun risque ok 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 je pense qu'on est bon là c'est bon merci les gars ok je suis rentré chez moi j'en ai profité pour montrer mon costume à mes parents oh est-ce que t'es élégante ah bon tu trouves oui ça te va ravir on dirait que tu vas aller au bal de promo quand même pas c'est une robe de princesse j'aurais l'air ridicule à un bal de promo comme ça chaussures je les ai mises les gars les chaussures c'est bon il faut absolument que je prenne une photo elle n'a rien écouté à ce que je viens de dire tant que tu achètes la tenue tu peux même ne pas la porter à avoir l'élu ok merci toi je te fais confiance t'as écrit correctement je te crois merci féline pour les 43 mots merci mille fois et toi qu'est-ce que t'en penses mon horrible père comme ta mère je trouve ça joli ça par contre je ne comprends pas pourquoi on vous a laissé les ramener chez vous vous pourriez les abîmer ah ça l'organisation du lycée est assez spéciale réelle je verrai ça quand nous y serons aïe j'espère que la directrice ne va pas dire des choses méchantes sur moi à mon père sinon je suis morte le grand jour est enfin arrivé laissez passer la star les amis laissez passer la star c'est maintenant les amis dans le chat on est sous big point j'ai essayé de baisser la je ne sais pas si vous voyez le truc là je croyais que c'était le truc pour baisser la fenêtre nous y est la team nous y est on a mode prank dans le chat c'est maintenant en vrai les modes prank est-ce que c'est pas une des meilleures de bttv honnêtement moi je pense que oui nous y est on se frotte les mains il n'y a pas mieux oui mais c'est réel nous y est prank il n'y a rien de mieux que ça non si si elle est trop bien c'est genre c'est le moment là allez ça part salut lissande tes parents sont arrivés oui excuse moi mais je n'ai pas trop le temps de il fait mine de s'en aller qu'est-ce qu'il se passe je sais pas où sont passés mes parents tu les as perdus non ils se sont perdus tout seul attends je peux peut-être t'aider mon dieu cette famille tant mieux non ils n'auront pas à voir la pièce je peux t'aider rosa la met déjà mais c'est gentil de proposer t'inquiète t'inquiète je remonte tranquillement petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit sous sol que dalle ici que dalle oh bonjour c'est des parents de kenteng vous êtes camarade de Lee oui vous êtes ses parents c'est qui Lee je sais pas qui c'est je rappelle plus c'est une des connasses Lee non attends je me rappelle plus c'est une des connasses ou pas je me souviens plus c'est la pote d'ombre c'est ça ok ok on la déteste on la déteste je m'appelle Lincamour au revoir je vais rencontrer tous les parents salut les gars vous êtes pas avec vos parents euh je vois pas les cernes non plus ils sont pas encore arrivés les notes sont en train de discuter avec monsieur Farez on a pas trop voulu les déranger hein Armin Grumble je sais bien qu'Armin n'a pas de super résultat c'est vrai mon pauvre je ne vois pas ce qu'il y a de drôle que tu aies de mauvaise note que tu t'inquiètes de ce que peut dire monsieur Farez que t'aies peur de tes parents mais j'entends ça ça ne m'inquiète pas je n'ai seulement pas envie de me retrouver à côté de mon père quand il apprendra ma moyenne scolaire bien dit allez hop laissez moi partir je veux être libre merci il y a des parents c'est les parents de attendez j'analyse j'ai regardé le chat mais j'ai peur que ça me spoil c'est les parents de Kenting voilà écoutez bien regardez bien regardez bien je vais faire un sans faute des parents Iris ok ok merde merde ok en tout cas ma fille a beaucoup parlé de la vôtre je crois que ça faisait vraiment plaisir de faire équiper avec avec elle la mienne est un peu timide alors elle a seulement évoqué Iris je suis sûr que ça lui a fait tout autant plaisir ça doit être la mère d'Iris et le père de Violette ah bah c'était des familles différentes en fait ok ok merci Karma merci Sweetie merci Lizul merci Daiko Amandine Féline Speedou Speedou 25 mois ça c'est un détail à noter quand même mienne est un peu timide nanana ok ok bla 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 oh wow what the fuck c'est racaillou et bien c'est pas très poli d'écouter les conversations des gens oh désolé je suis devenu toute rouge c'est quoi ce bordel je me demande c'est les parents de qui je reconnais personne ils se reconnaissent pas eux-mêmes je pense c'est quoi ce bordel là mon dieu salut toi Deck qu'est-ce que tu fais là c'était la mère de Deck par contre ça je peux jurer c'était la mère de Deck je suis venu voir l'oeuvre d'art que mon oncle a fait avec ses élèves mais t'as le droit d'être là c'est une journée porte ouverte tout le monde peut y entrer mince je pensais qu'il n'y avait que les parents qui venaient eh non tu vas sûrement croiser des élèves d'autres lycées peut-être que Nina va venir elle aussi alors qu'est-ce que tu racontes rien du tout ferme ta gueule attends il y a ton lycée qui va jouer à une pièce de théâtre mais t'as rien à me dire dégage bouffon lui c'est bouffon de service on le déteste Castiel et Rosalia sont là mais qu'est-ce que j'en sais moi je les connais pas c'est ton meilleur ami tu sais même pas à quoi ressemblent ses parents ne me regarde pas comme ça toi tu tapes tu tapes son frère je les connais pas non plus c'est pire je me crois salut vous deux ça va non on a perdu les parents de Lissandre ah oui il me l'a dit j'aurais bien voulu l'aider mais je ne connais je les connais pas non plus tiens je vois il n'y a pas mais ouais mais du coup c'est vrai il a dit de mon oncle donc ça veut dire que le coach sportif enfin le prof de sport c'est l'oncle de de deck c'est ça ok ok je ne l'avais pas capté c'est vrai que je l'ai lu mais je ne l'ai pas capté merci Marijuanas pour le sub merci mille fois mais don't do drug kids c'est pas sa meilleure amie putain on m'a donné moi au coloriage putain je m'en fous c'est pas comme si il avait l'habitude de perdre ses devs là on s'en fout il n'y a personne les gars il y a d'autres parents en train de discuter entre eux qui sont-ils qui est cette affreuse Jojo on va le découvrir tout de suite chat ah non je suis pas du tout d'accord il faut les enfants faire leurs bêtises c'est comme ça qu'ils apprennent leurs erreurs mais voilà madame dit oui c'est qui elle c'est qui cette craque oh mon dieu c'est la mère de Castiel je vous le dis c'est la mère de Castiel je le sens c'est la mère de Castiel ça se voit elle est trop gentille et puis si on les materne trop on en fait des assistés mais il a raison lui aussi c'est qui c'est les parents de Castiel il fait peur quand même vous avez une façon de penser des plus étranges si on ne surveille pas ses enfants ils virent délinquants à chaque semaine ils ne feront jamais rien de leur vie la discipline est la clé de toute bonne éducation c'est qui lui les gars les gars ça va être soit le père de Kenting parce qu'il est militaire soit le père de Nathaniel et ça me fait très très peur les parents de Nathaniel putain ils font flipper j'ai choisi le pire mec c'est eux qui tabassent Nathaniel mon hâte je vais les tuer je vais finir dans les faits divers mon fils a reçu une excellente éducation je ne vous permets pas et j'imagine que ses notes sont toutes aussi excellentes trois petits points suite ce silence en dit long je crois que la discussion est close mon fils sera le patron du vote vous ne oh la façon de penser mon fils sera le patron du vôtre comme si être patron c'était stylé putain ça saurait ta vie c'est quoi gérer les querelles de tes employés super c'est top mon fils sera le patron du vote vous ne viendrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu la réponse est trop de balles vous voulez qu'on a réglé ça dehors peut-être elle me plaît la mère de Castiel elle me plaît chérie du calme ils n'en veulent pas la peine les autres parents se sont éloignés je ne sais pas qui est leur gosse mais je le plains moi je crois savoir de qui il s'agit retourne au gymnase découvre les parents de tes amis ok hé qu'est-ce que vous faites les garçons on évite nos parents c'est un peu la honte toi aussi t'as semé les tiens non ils sont pas encore arrivés ils sont déjà là et comme tu n'arrives pas de vagabonder dans le lycée tu les as peut-être loupés non ma mère avait hurlé mon nom dans le couloir pour que je aurait hurlé mon nom dans le couloir pour que je l'entende elle a la sympa ta mère j'ai hâte de la voir je me suis toujours demandé à quoi elle ressemblait Ken crois-moi que c'est plus moi que tu voudras baiser quand tu vas rencontrer ma daronne je suis sûr qu'elle est aussi jolie que toi les airs m'ont mieux les airs m'ont mieux ma mère c'est un 20 sur 20 voilà je le dis mais les gars c'est un perso minecraft le daron c'est qui lui voilà encore quelqu'un qui n'avait que mais c'est le père de Ken c'est sûr il a une dégaine de mec de la marine avec une plaque de militaire c'est Steve c'est Steve les gars oh monsieur rectangle bonjour 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 pour ça il parle fort est-ce que vous appelez ambre par hasard non c'est pas moi encore raté je vais finir par la trouver cette gamine j'ai deux mots à dire à ses parents une deux trois quatre une deux qu'est-ce qu'il y a pas avec elle vous êtes une de ses amis oula non pas du tout j'ai levé la main pas du tout il a quand même une drôle de gueule le père de le père de de Ken si je peux me permettre je pense que je pense que comment je pense que pendant la seconde guerre mondiale il était pas du bon côté de pas du bon côté de la frontière si vous voyez ce que je veux dire il me fait flipper ce ce daron il me fait flipper lui il me rassure pas ce mec il m'en rassure pas heureusement pour vous alors cette fille et ses amis m'ont obligé à envoyer mon fils dans une autre école il est temps d'avoir une discussion les gars attendez attendez je viens réaliser un truc c'est l'heure de manger des biscuits aux fruits de la passion deux secondes re la team re désolé 18h Heure des biscuits, fruit de la passion Gerblay, n'hésitez pas à nous sponsoriser Délicieux petit gâteau Qui ne paye pas de mine Mais succulentissime, voilà, j'ose le dire J'ose le dire Un délice, un délice Un délice, la texture c'est un 10 sur 10 C'est trop bon Je vous jure, ils sont Ils sont à jouir par le cul, c'est délicieux Genre vraiment, heureusement blablabla Je vais faire le théâtre Mais comment on part putain Nathaniel est avec un couple De parents lui aussi, ça va être mes parents les gars Les rencontres Se font Puisque je vous dis que je ne suis pas Castiel Mais c'est qui Depuis Merci, oui merci Axtrid Merci, pardon Harry Depuis le temps Que mon fils parle de toi Je suis vraiment content de l'avoir A qui tu ressemble mon petit Vous m'avez entendu Mais alors comme ça tu joues de la guitare Alors que tu viennes à la maison Je rejoins un morceau un jour Par contre, on habite loin d'ici Mais tu pourras dormir à la maison Si tu veux Mais je ne suis pas l'ami de votre fils de pute Je m'appelle Nathaniel Tu n'aimes pas mon fils Mais pourquoi Mais c'est qui Putain de merde Ils sortent d'où C'est pas ce que j'ai voulu dire Nathaniel a vu les yeux vers moi Au lieu de rire, viens m'aider Pas besoin de moi Tu te débrouilles comme un chef J'arrive Combien tu me paies Je lui dis quoi les gars Les trois réponses elles me semblent bien Je pense qu'il ne peut pas me Il ne peut pas me bouder là Allez c'est bon Je l'aide Je préférerais la réponse C Je vous dis la vérité C'est vous Rosalia Non Mais non voyons Souviens toi chéri Lake nous a montré une photo d'elle Là d'un fois J'ai la flemme J'en ai marre de les lire Je veux juste faire le spectacle Oh putain Il y a une fille A quatre pattes Qui sont me chercher quelque chose Salut Je peux t'aider Bonjour J'ai perdu mes lunettes Elles sont tombées Et je ne vois plus rien sans elles Attends je vais les chercher C'est ma pote C'est très gentil Merci beaucoup Elles doivent être quelque part Tiens regarde Elles sont là Elles ont remis ses lunettes Ça va mieux J'aime bien J'aime bien On dirait un personnage Des races moquettes Attendez je mangeais un peu de gâteau J'ai besoin de De reprendre des vitamines J'étais en manque de sucre J'ai senti C'est bon Ça va mieux Ça fait du bien Merci Nivy J'avoue je suis vraiment Sous pipofate C'est vrai C'est vrai Je suis sous pipofate Mais j'ai une bonne raison J'ai une bonne raison Les gars Je sentais que j'étais vraiment En hypoglycémie là La soeur de Quentin Excusez moi Il faut que je retourne près de mon mari Merci Bah La soeur de Quentin Elle est mariée la soeur de Quentin Mais son père Il avait l'air jeune Je comprends rien C'est sa mère ou sa soeur Je capte pas Je pense que c'est sa mère en fait C'est juste Elle est jeune Ah bah c'est marqué en fait Je vois pas Quel parent j'ai pas vu Mademoiselle Laca Vos parents sont arrivés Pas encore madame Ils sont en retard Pourtant Nous avons encore une petite heure Avant que tout ne commence D'autres parents sont en train de discuter Alors vous savez pas du tout Qu'il y ait Ambre Non désolé Nous n'avons que des garçons C'est la mère D'Alexis Et de Armin Je vous le dis Quand je vois vos réactions Je me dis que c'est tant mieux Ce sont peut-être les parents des jumeaux Les gars je suis trop fort Je suis un 10 sur 10 C'est un 10 sur 10 Désolé j'arrivais pas à parler J'ai mangé telle envie de mes gâteaux Que j'avais de la pâte Des deux côtés des dents Ma bouche elle était Elle était scellée J'étais en galère Ça fait une heure que je suis en train de me battre Avec de la pâte de biscuit Mais je vais m'en sortir les gars Et après je vous jure Je serai plus le même homme Il dégoûte Ça va ça va Quand vous mâchez Ça fait quoi dans votre bouche Ça fait des petits papillons Arrêtez de me prendre pour un con un peu La gamme Oui oui On est là On s'est retourné Putain maman Il est grand en lycée Il y a plein de monde C'est le principe de la journée portes ouvertes Alors on doit aller où Pour parler à tel professeur T'inquiète T'es pas obligé d'aller voir le professeur papa Nous serons pas les seuls Ouais t'inquiète t'inquiète N'y va pas N'y va pas Parfait allons-y Bon bah je vous laisse Allez c'est parti Kenting Et avec ses parents Tes parents sont arrivés Oui Je regarde les parents de Kenting J'ai vu juste Tu ne nous présentes pas Oh excuse moi Voici Kenting Tu te souviens Il était dans ma classe Avant qu'on te déménage Les gars je suis sûr Que Quentin Il va avoir une remarque Déplacée envers ma mère C'est lui qui t'a offert Cette peluche toute mignonne Dans ta chambre Oui Enfin c'était un cadeau Tout ce qu'il y a de De banal Mais c'est la jeune fille De tout à l'heure Tu la connais Elle m'a aidé A retrouver mes lunettes Tout à l'heure Bah tu te répètes là Oh mais attendez une minute Tu ne serais pas L'un qu'amour Par hasard Si pourquoi Mon fils a beaucoup Parler de toi Il n'arrête pas de Quentin a plaqué ça Ne l'écoute pas Elle dit n'importe quoi Laisse-la J'aimerais bien entendre la suite Tu vas l'étouffer Je vais faire comme si Je n'avais rien entendu Les gars je dis quoi Je dis quoi Je vais dire Laisse-la J'aimerais bien entendre la suite Il n'y a pas de suite Ah maman Il a toujours la main Sur sa bouche Oh la merde Je n'en ai pas eu Excuse-moi T'es bête Te moque pas Ok mon père A regardé Kentem bizarrement Bonjour monsieur Nos parents ont Un peu discuté avec eux Pendant que Kentem et moi On ne savait pas trop quoi dire Nous sommes ensuite partis Bonjour le cas Alexis Armin vous êtes là Bonjour Vous êtes ses parents Bingo Et vous deux vous êtes Son Alexis et Armin Ils sont jumeaux Merci Yunova Merci beaucoup pour les 23 mois C'est gentil Merci Ju Merci Nivine Merci Oesi Arixid Oui Inès Merci beaucoup Il va me dire Le daron il va lui mettre Une manchette Ça sent pas bon C'est Alexis et Armin Ils sont jumeaux Ne me prends pas pour Pour une idiote J'avais remarqué Eh bien les garçons On nous abandonne Ce sont les parents Des jumeaux donc Excuse-moi On a vu une copine Bonjour je suis L'un qui amoureux Enchanté Nous de même Elle est jolie ta maman Ils ont l'air cool Tes parents Bah dis donc Ils vous ressemblent pas du tout Ils ont l'air cool tes parents Ils ont l'air cool T'imagines même pas à quel point De toute façon Pour supporter les manies d'Alexis Faut être cool Et moi Je suis moins embêtant Tu sais qu'Alexis Voulait habiller Notre père aujourd'hui Ça ne m'étonne pas En tout cas ton père A l'air moins cool que le mien Il est un peu strict Du moment que c'est pas Comme celui de Nathaniel Tu l'as vu Oui il fait la morale A mes parents Parce qu'on avait Parlé à leur place Quand il a posé une question Qu'est-ce qu'il a dit Qu'il faut apprendre Aux gosses A rester à leur place Des bêtises du genre Je pensais pas dire ça un jour Mais je plains Nathaniel Moi aussi Dérapage Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde Il est des points d'interrogation Dérapage J'ai passé un texte J'ai pas vu Le lapsus J'ai pas suivi Qu'est-ce que vous racontez ? Tu m'as fait peur On parlait de la pièce de théâtre Mon père l'a regardé Bizarrement Sans dire un mot On aurait Oh là là Putain mais Laissez-moi aller embrasser les autres C'est insupportable là Pendant deux ans On va parler à tous les parents Qu'on croise T'es proche de beaucoup de garçons A ce que je vois Papa crois-moi Que pour dérouler du câble Il y a du monde Ce sont des camarades de classe Le petit Kintin N'a pas l'air d'être seulement Un camarade de classe On s'entend bien C'est vrai Il est très gentil Il a de bonnes notes C'est pas vraiment le genre de choses Auxquelles je fais attention Je regarde juste alors que Eh bien tu devrais Ok ok Et l'autre jour L'autre jeune homme Armin je crois Je vous jure Armin est un bon ami On est assez proches tous les deux Mais on ne passe pas notre vie ensemble Donc tu as des amis plus intimes Parfois maman Tu me fais peur Bah quoi ? Y'a pas de mal à espérer Que la vie sentimentale de sa fille Soit plus épicée que la sienne Là je suis le daron Je saute du troisième Voilà je vous le dis Je vous le dis Tu sais bien que je t'aime mon chéri Logivis c'est pris Merci Oumi Horrible personnage Sur League of Legends Salut Inkamore Oh Nina Je me demandais si t'allais venir Je n'aurais manqué ça Pour rien au monde J'ai vraiment à devoir Laissons te jouer Je suis sûr Qu'il est encore meilleur Qu'en champ T'as beaucoup de chance Tu l'as vu jouer avant tout le monde Je ne suis pas seul Toute ma classe C'est pas juste Je vais aller dans votre classe T'as le temps Tu n'es qu'au collège Je vais essayer de sauter Plusieurs classes Pour pouvoir venir Non c'est bon Ferme des gueules Ferme des gueules Laisse moi partir On dirait une poupée Tu ne trouves pas ? Si c'est l'impression Que j'ai eu la première fois Moi aussi Et ce lisant dont elle parlait Un camarade de classe On va peut-être le croiser Maman je te présente L'Inca Bonjour Tu m'avais parlé d'elle T'es arrivé il n'y a pas longtemps C'est ça ? Ouais enfin ça fait un moment Que je suis au lycée maintenant C'est plus la nouvelle Hop Je me permets Je me permets une petite Une petite Genre trois fois Faites comme si vous n'aviez rien vu Chat Nina elle sert à rien C'est réel C'est réel Et les gars Putain c'est quand Qu'on fait la chose La vilaine chose Retourne au gymnase Découvre les parents de tes amis J'ai découvert tout le monde là T'es vite encore tes parents Pour le moment j'y arrive bien Tu sais si l'histoire On a trouvé les siens Je crois ouais En tout cas Je l'ai vu tout à l'heure Il était avec eux Si je vous dérange Dites le Oh excuse maman Voilà Castiel Un autre camarade de classe Ouais et encore On est moins que ça On est dans la même classe Que tu le veuilles ou non Nous sommes camarades Les gars c'était pas grand Alors je vais pas être vulgaire Mais Il s'est coupé la parole Oui évitez Le regard plus dur Que lorsque j'ai du parler De mon heure de colle Ça m'a l'air assez explosif Entre vous deux Tu n'as pas idée Castiel a chuchoté quelque chose A mon oreille I see dead people Y'a pas que l'issante Qui a été adoptée A ce que je vois Eh 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 Je préférais l'autre option Qu'est-ce que tu racontes Connard Merci Winter Pour le sub Merci beaucoup Qu'est-ce qu'il raconte Disons que Mère nature A été plus sympa Avec ta mère Qu'avec toi C'est quoi ce bâtard J'ai encore le temps De grandir Je te signale Espèce d'obsédé Je lui dis Pardon T'as vraiment que ça La bouche Ça devient lourd Ça s'appelle de l'humour C'est pas de l'humour T'es un vieux fils de pute Toi de toute façon Jamais tu m'auras Jamais tu m'auras T'es un vieux mec Les bandeurs de Castiel Là il faut vous enfermer Vous avez un problème Vous aussi Le choix est catastrophique Ceux qui décident Ceux qui sont en mode Castiel Castiel Le gars il y a rien qui va Il y a jamais un seul truc bien Qui sort de la bouche de ce mec Mon objectif c'est être à moins 100 Avec ce fils de pute Voilà je le dis maintenant Jamais une calcul Quoi ? Rien 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 J'ai parlé un peu fort Désolé Mais sympa l'image que tu donnes de moi Excuse moi jeune homme Mais nous avions d'autres projets Voilà papa T'as bien raison on le dégage d'autres Quand d'autres parents sont arrivés Ah t'es là ? Mince je suis resté trop longtemps au même endroit Merde Castiel a sauté au coup de son fils Didi t'as vu ? J'ai fait comme toi J'ai les mèches rouges moi aussi Maman belle gosse quand même Maman belle gosse Merci Coco Merci Meto Merci beaucoup pour les subs les gars C'est gentil Et merci pour l'arrivée du train de la hype Vous savez les gars Ça me touche énormément moi Tout ce qui touche à l'argent Je suis pas quelqu'un d'intéressé Je suis pas quelqu'un de vénal Mais plus j'ai de subs Plus je suis heureux dans ma vie Il y a un lien qui se fait Mais je suis pas quelqu'un à porter thune Je suis pas quelqu'un à porter thune Mais merci pour le soutien en tout cas T'as vu je fais comme toi J'ai les cheveux rouges Yes Lâche moi Rien à foutre Putain mais il est horrible les gars Les gens qui aiment Castiel Vraiment vous avez un problème Bonjour messieurs dames Le père de Castiel nous fait un signe de tête Père de Castiel c'est un vrai C'est un vrai gentil Qu'est-ce que j'ai foutu là ? Attendez deux secondes J'ai marché sur un truc Ah mais putain C'est bon Désolé les gars Petite parenthèse Mais dans mon chausson Il y avait une genre de peluche Et ça me gênait sur mon pied Alors Cassie Tu ne nous présentes pas ? C'est son surnom ? Ou il s'appelle Castiel Et son surnom c'est Cassie Ou il s'appelle Cassie Et il surnomme Castiel Parce qu'il trouve ça plus bad boss C'est juste l'Inca et ses parents Et pourquoi tu nous as jamais parlé d'elle ? Parce qu'il n'y a rien à dire Cassie est trop un bâtard lui C'est trop un bâtard Nos parents ont continué à parler quelques minutes Quand mon père a répété qu'il voulait voir un professeur Nous nous sommes éloignés Merci juge Faire une blague à Castiel Ne pas prendre le risque Je lui fais une blague Je lui fais une blague A plus tard Cassie Il n'y a que ma mère qui a le droit de m'appeler comme ça Oh excuse moi Je voulais juste te taquiner Il va falloir trouver autre chose Parce que c'est pas très drôle Let's go J'ai encore perdu des trucs Let's go Merci Chacha pour le prime Kim est en train de discuter avec ses parents Oh mais putain Vas-y Je dégage Kim On n'en peut plus là Des parents Qui fait ça ? Une réunion parent-prof Qui va se présenter à tous les parents ? Arrêtez un peu Merci Chacha Merci Coco Rassure-moi Il y a bien des professeurs dans ce lycée Oui t'inquiète pas Ils sont juste occupés Je suis sûr que monsieur Farez est dans le coin Comme ça là nous sommes trois C'est encore pire que d'habitude C'est pas impossible Tu sais que Tata a du mal à me trouver elle aussi Tata ? Agatha ? Oui Ta tante vient ici ? Pas seulement Je la croise un peu partout Ah oui elle est un peu bizarre quand même Elle n'est pas bizarre C'est une putain de marraine La bonne fée Merci Ravi Euh Ça tu l'as dit Ok Lissande T'as retrouvé tes parents ? Oui ils sont juste là Mais c'est la jeune fille de tout à l'heure Rosalia C'est ça ? Excuse-moi J'ai jamais parlé de toi Il n'y aurait pas eu de Il n'y aurait pas eu de méprise C'est pas grave Tout à l'heure Ils m'ont pris pour Rosalia Merci Oya pour le sub Pourtant on allait avec quelqu'un de proche Je crois même que Light leur a déjà montré une photo Mais pourquoi ? Mais attends mais c'est quoi ce bordel ? C'est des dinosaures c'est vrai Je comprends pas le pourquoi Je me suis rapproché de lissande Pendant que ma mère discutait Avec la sienne Et bien quand tu disais Qu'ils ne te ressemblaient pas du tout Tu n'exagérais pas Je n'exagère jamais Ils sont rigolos en tout cas Trop méchant Ils ont l'air un peu bizarres quand même Mais dis-moi T'as été adopté ? Oh là là Merde Tout est catastrophique Bah ils sont rigolos Rigolos ? Ouais Quand on les voit Ça met tout de suite de bonne humeur Regardez les biscottos Getz les biscottos les mecs Getz les biscottos Vous voyez ce qu'on fait avec ces biscottos un peu Suuuu Regardez Plus 5% On était à moins 45 au début de la session On est à moins 30 Ça monte ça monte ça monte Direction les étoiles avec les cendres Direction le 7ème Tu vois ce que je veux dire J'espère qu'il va me déglinguer en gros Bon Disons que ma mère est plutôt sympa et très enjouée C'est mon père qui est un peu sévère Ok J'ai cru en entendre parler Oui On y va l'Inca Leur tourne On y va leur tourne On se casse On se casse On se casse Merci papa de m'avoir libéré de ce cauchemar Ambre et Nathaniel sont avec leurs parents Nathaniel a regardé Et a vite Reporter son attention sur son père Merci Marceline Merci pour les 50 bits C'est gentil Je nous régale avec cette série Merci Découvrir son amour sucré C'est hilarant Et bien tant mieux Si vous passez un bon moment Je demande que ça Quand pourrions-nous voir vos professeurs ? Mais mec Comment on fait pour les recaler Ces leurs parents cons ? Dans quelques minutes maintenant On va pas tarder à aller se préparer normalement Parfait J'espère que vos résultats sont excellents Moi ça va J'ai la moyenne Et toi Nat J'ai de très bons résultats Les professeurs vous le diront Tu as un comportement exemplaire aussi n'est-ce pas ? Oui Il parle de plus en plus doucement Ça me fait mal de voir Nathaniel comme ça Ça me fait mal moi aussi Ça me détruit Ding dong Qu'est-ce que c'est ? Sûrement lors de la réunion Nous n'aurons pas eu l'occasion De voir un seul professeur avant toi Avec toi pardon J'ai eu de la chance Je vais vous accompagner en salle de classe C'est là-bas qu'a lieu la réunion Là c'est en classe B Il y a plein de parents d'élèves Allez dégagez là-dedans C'est l'heure de la pièce Les gars Je veux le coloriage de l'année Ok ? Je veux le coloriage de l'année Par pitié Non la pièce elle est là-bas La plupart des garçons sont là Et des tas de chaises ont été mis en place devant la scène J'ai l'impression d'être une grande couturière Qui va voir défiler ses modèles L'un qui a déjà prêt Tu pourrais aller voir le vestiaire Si les autres filles ont enfilé leur tenue Bien sûr Salut les filles T'es déjà prêtes ? Ouais toi aussi à ce que je vois Rosalia Vous voulez savoir si tout le monde était prêt Bah oui On peut y aller C'est pour maintenant alors ? Nous y est Merci Zarel pour le prime La réunion n'est pas terminée Oh je n'avais pas vu Qui m'a donné une table dans le dos Allez Faut qu'on sorte que Rosalia va venir nous Attends Faut qu'on sorte sinon Rosalia va venir nous chercher Ça va pas être la même Spoil Fullmage Backseat Égal ban Merci Focus de leur dire Les termes Ouf Mais les gars Mais je le connais Je le connais ce youtuber Ça c'est un youtuber Qui a 143 de QI De QI Je vous le dis C'est un youtuber Qui a 143 de QI ce mec Qui est caché sous le costume là Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le chien de la directrice Tu le reconnais pas ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il est dans cette tenue 143 de QI 143 de QI C'est euh... Ouais c'est... Je sais pas La langue là Peut-être un petit peu fourgée Un peu fourgée Ça se trouve C'est le coefficient Intellectuel Indien Ils sont 143 de QI Peut-être hein Merci Lazos pour le swap Merci mille fois Ça me paraît presque logique les gars Donc c'est là Ça me tombe dessus Ça me tombe dessus Mais en fait Hop les Et ouais les mecs Moi je vous le dis Je suis indienne et non Ah ok bon bah merde alors Bon bah fais chier dans ce cas là 143 de Kiri Ça c'est juste au rayon fromagerie C'est le seul endroit où tu peux avoir 143 de Kiri Il y a beaucoup de jeux de mots avec QI à faire Beaucoup beaucoup Ça c'est limite De quoi c'est limite ? Son costume ? Ah c'est d'accord Ah c'est d'accord Ça c'est le jeu de la directrice Tu le reconnais pas ? Non Qu'est-ce qu'il fait là ? Et dans cette tenue ? Le costume de dragon que nous a fait Rosalia est nul Alors on a improvisé C'est contre Kiki et Nathaniel qui va Quoi ? C'est contre Kiki que Nathaniel va se battre Non ça va être ridicule Ça va être ridicule putain de merde T'inquiète pas je l'ai pas mal pris Je m'inquiète pas Je m'inquiète pas Si on peut plus faire un jeu de mots À un moment On se fout en l'air quoi Putain il va être ridicule les gars On se bat pendant deux heures Pour avoir un putain De coloriage Le coloriage On a espéré que ce soit nous Qui nous cachions la tête Pour rouler des grosses pelles à Nathaniel Ça va être Nathaniel qui se bat avec un Doberman Je vais me foutre en l'air Pas encore mais elle va être contente C'est un peu un guest star son toutou Je ne suis pas sûr qu'elle voit les choses De la même manière Les gars je revends un gars parler du curry Je vous jure la vie de ma mère La vie de ma mère je me fous en l'air Il y a quoi de raciste À dire qu'il y a du curry dans un pays Quand il y a vraiment du curry dans le pays Vous êtes des putains dégénérés certains Votre cerveau il marche pas genre C'est une folie de dire ça C'est une folie genre C'est vous les problèmes C'est le wokisme à son paroxysme Genre qu'est-ce que vous nous pétez les couilles Il y a vraiment du curry dans le pays du curry Pourquoi vous me pétez les couilles genre C'est un truc de fou genre C'est vous les gros racistes Qui acceptez rien pour rien là Ça n'a aucun sens Ça n'a vraiment aucun sens Juste fermez vos gueules Laissez-moi tranquille Franchement limite Il a dit qu'il y avait du curry en Inde Le mec est trop fou Fermez vos gueules putain C'est un truc de fou d'être casse-couille comme ça Nous avons répété notre texte une dernière fois Avant que le gymnase ne se remplisse De parents d'autres élèves C'est maintenant La directrice est montée sur scène Pour présenter la pièce Avant de laisser la place à Charlotte Qui a commencé à répéter son texte Les gars la vie de ma mère La vie de ma mère Si j'ai pas un Oh Ok c'est bon Je vais me lever du coup Je voulais appuyer à côté Mais c'est pas grave Si j'ai pas un gars Une illustration Un coloriage avec un bisou C'est la fin du C'est la fin du tournage Voilà des gains de Castiel Faut en parler par contre C'est vrai Euh Mais il est où mon chéri chéri là Castiel on dirait un roi mage un peu Castiel ça marche pas Il y a eu la scène du perso Pendant laquelle Maléfice jette un sort au bébé Ensuite celle où le père du prince Il a Oh putain Les gars Les gars les gars C'est pas l'amour C'est pas l'amour qui me fait dire ça Focus comment ça mon ref C'est pas l'amour qui me fait dire ça les gars Mais C'est le plus beau les mecs C'est le plus beau Je vous le dis c'est le plus beau Ensuite celle où le père le prince et la princesse Décident qu'ils vont marier leurs enfants Allez l'Inca c'est à ton tour maintenant Ensuite c'est à mon tour Regardez bien le clutch les gars Je me rappelle de tout Je me rappelle de tout Décor La petite aurore avait bien grandi C'était maintenant une jeune fille Qui fêtait son anniversaire le jour même Je fais mine de sortir de la maison Lui préparant une surprise Ses tantes lui demandèrent de s'occuper De ramener des fruits pour le dîner Aurore sortit donc faire ce qu'on lui avait demandé Je me demande ce qu'elle prépare Ça ne leur ressemble pas D'envoyer De m'envoyer seul dehors comme ça Allez Une réplique de fête OMG un streamer qui stream Crocoites in the 8 C'est ma première scène avec Nathaniel Il arrive dans quelques répliques normalement J'aimerais tant quitter cette vie Rencontrer de nouvelles personnes et L'amour peut-être J'ai si longtemps rêvé d'amour J'espère qu'un jour J'aurai la chance de rencontrer Un beau jeune homme Qui saura me combler Il y a des rires dans la salle Bon sang Pourquoi je n'ai pas demandé A changer ces répliques là Bon en toute logique C'est là que Nathaniel arrive Merci Alicia Mais qu'est-ce qu'il fait Wow J'ai vu un pied pousser Nathaniel sur scène Le pauvre est au rouge Bonjour Ben l'inconnu De tout le royaume Je n'ai jamais eu l'occasion de Merci Elisa pour le prime Chut Contempler pareil beauté De contempler pareil beauté J'ai tourné la tête pour voir Cassiel mort de rire En train de se frapper Se faire frapper par Rosalia J'ai lu de se frapper Le Rosalia Je me suis dit C'est une nouvelle expression Se faire frapper par Rosalia Maintenant il a les joues Qui tirent entre le rouge Et le violet Ne l'écoute pas Tu es très bien Si vous me le permettez Accepteriez-vous De vous joindre à moi Je ne sais pas Je Est là Il doit me prendre les mains Merci Carla C'est moi qui lui ai prise Si vous saviez Je ne connais plus mon texte Mon coeur balachamade Je crois que je suis amoureuse de vous Je n'avais jamais ressenti ça pour personne Moi non plus Embrasse moi Belle et faible Je suis sérieusement Ils ont changé seulement 3 mots ensemble C'est pas crédible du tout Je suis une focale putain Tu aurais préféré qu'on passe Qu'on passe 5 scènes A les faire tomber amoureux Un point c'est tout Bref Mais vos gueules Le tout nouveau amoureux Dure se quitter Sans avoir pu au moins se donner Ne serait-ce que leur nom C'est un peu déboulé quand même Ces personnages La princesse retourne chez elle Le coeur léger Sans se douter que ses tontes Avait une terrible révélation à lui faire Heureusement qu'on a Charlotte Pour mettre un peu l'ambiance dans cette pièce J'espère que je vais le revoir Joyeux anniversaire Oh C'est pour ça que vous voulez que je sorte Vous êtes merveilleuse Et voilà Aujourd'hui tu as 16 ans Que le temps passe vite Nous avons fait de notre mieux Pour t'offrir l'anniversaire le plus mémorable Regarde C'est moi qui ai fait le gâteau Attendez dans l'histoire Attendez Attendez Pause Pause Merci mec pour les deux ans Dans l'histoire T'as une meuf de 16 ans Qui se fait pécho par un gros daron de prince Pendant qu'elle dort en plus Mais c'est terrible par contre Oui Ok 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 Mais attends J'avais jamais tilté moi Genre t'es là T'as 16 ans T'es allongé dans un lit Et y'a le prince charmant qui vient Et en fait il a 32 ans Et en fait c'est Zekairi et son ex Ils auraient fait une pièce de théâtre Ça aurait eu un succès fou Voilà si vous voulez mon avis Je pense que ça aurait cartonné Mais c'est que mon avis Nous avons fait de notre mieux Pour t'offrir l'anniversaire le plus mémorable Regarde c'est moi qui ai fait le gâteau Merci vous êtes adorable Bon Le cadeau d'anniversaire Tu l'as déjà On avait demandé à Flora De cacher la robe Pour ne pas que tu la trouves Mais comme tu la portes Elle a encore dû la cacher sur ton lit Désolé Ah je m'en doutais Merci beaucoup Elle est magnifique Mais dites moi Euh vous aussi Vous êtes joliment habillé aujourd'hui C'est pour mon anniversaire En quelque sorte Tu sais il y a quelque chose Que tu devais savoir Quoi donc On t'a déjà raconté L'histoire de cette petite princesse Qu'on a cachée Pour que personne ne puisse Lui faire de mal Oui plein de fois Et bien cette princesse c'est toi Et nous te ramenons A tes parents ce soir Ah Mais Je viens de rencontrer quelqu'un Et Désolé mais C'est comme ça Que ça doit se passer Bouh Bouh Je suis pas doué Pour faire semblant de pleurer J'avais même pas compris Qu'elle devait faire semblant de pleurer Aurore passa le reste de la journée A pleurer sur son lit Attendant que l'heure De retourner voir ses vrais parents arrive Bouh Bouh je suis triste Et le soir Les quatre femmes se retrouvèrent Devant le château Pour rendre la princesse A son royaume Elle a une vie passionnante Euh bien Nous avons réussi à rentrer Sans nous faire remarquer Pourquoi devons-nous être discrets Pour que le sorcier Qui te veut du mal Ne puisse pas savoir où tuer Attends nous ici Nous allons chercher tes parents D'accord Elles ont quitté la scène Mais ce que les trois fées Ne savaient pas C'est que le sorcier Les avait déjà retrouvés Il n'y eut aucun mal A envoûter la pauvre Aurore Wapidi papidi boum Tu feras de dos Et je me suis approché D'un fuseau Que quelqu'un venait tout juste De placer sur la scène Je ne sais pas quoi faire Se faire attaquer par le fuseau Entendant le bruit Reculer Et se piquer Aïe J'ai fait semblant d'entendre le bruit Pour reculer Puis je me suis piqué Le doigt Sur la quenouille Je veux juste La grosse quenouille De Nathaniel Voilà je le dis C'est pas sur une quenouille Là que je veux me piquer C'est sur sa grosse quenouille Que je veux me piquer Merci Merci Je suis là pour le sub Je me suis laissé tomber Pour faire semblant de dormir Les autres ont joué leur scène Pendant que j'étais censé Être inconsciente J'ai tout regardé Depuis les coulisses Jusqu'au moment Où le prince Doit se battre Contre Maléfique Grommel J'espère Que c'est bientôt fini Oh bon sang Oh bon sang Vous ne passerez pas Oh mais je pense Qu'il a changé le texte Ah bah voilà Je crois que c'était pas dans le texte Ils ont vraiment fait le cliché Le cliché Les gars d'ailleurs J'ai revu Je vais pas faire le puriste En vrai de vrai Je regarde quasiment tout En VF et tout Souvent je m'en bats les couilles Mais là il y a pas longtemps J'ai regardé Les seigneurs des anneaux En VF Et vraiment Là je peux le dire honnêtement La VF Elle est vraiment Diffourement bien Quand Gandalf il se retourne Et qu'il dit Vous ne passerez pas Avant de tomber C'est un flop de fou Genre Ça marche vraiment moins bien quoi Ça marche vraiment pas bien du tout Mais bon c'est comme ça On fait avec Vous ne passerez pas S'il vous plaît You can not pass You shall not pass Je préfère mille fois cette version quand même C'est ce qu'on va voir Suite Eh tu crois qu'avec seulement Une petite épée Tu vas réussir à me tuer Mais je n'ai plus J'ai plus de pouvoir que ça J'ai Suite Ouf Non putain Astéria ou arrête Kiki est rentré sur scène Ah Attends le Klebs C'est pas encore à toi Ouf Kiki a sauté sur la scène Et s'est enfui Mais enfin Faites quelque chose Ambre ne restez pas à rien faire Et allez vite me la chercher Dites moi que Ambre c'est un arbre La directrice n'a pas trop apprécié je crois Merci Mon rêve se réalise Mon rêve se réalise Je vais prendre quelques petites secondes Pour apprécier le spectacle Son rôle lui va tellement bien les gars Vous faites la plante verte depuis le début Dépêchez vous Ambre est descendu scène Sous les éclats de rire Armin a profité pour amener le vrai costume de dragon Que Rosalie leur avait fait Puisque leur doublure s'était fait la malle C'est un désastre J'ai même pas besoin de foutre le bordel Ils l'ont fait tout seul Au moins ça te fait rire Les garçons ont continué leur scène Jusqu'à arriver A la dernière Celle du baiser Je suis prêt Je suis remonté sur scène Un lit en forme Un lit de fortune était installé Je me suis allongé avant que Nathaniel n'arrive Comme je fermais les yeux Je n'ai pas vu ce qui se passait Mais je crois qu'on a de nouveau poussé Nathaniel sur scène Je l'ai senti se rapprocher Que vous êtes belle ma douce J'ai entendu Castellarmin et quelqu'un d'autre rire Bon sang Il faisait beaucoup moins de bruit pendant les répétitions Je ne sais plus ce que je vais faire Lui prendre la main dans son sommeil Ne pas bouger du tout Remuer légèrement Lui prendre la main Je vous tire de ce mauvais rêve Il rapproche son visage du mien Le coloriage Le coloriage il est tout prêt Il est sain sûr Écoutez moi bien les gars Écoutez moi bien La vie de ma mère Ce coloriage Ce n'est pas une grosse galoche Si ce coloriage ce n'est pas une grosse galoche Je finis le chapitre On part en jeu chatting pendant une demi-heure Si vous voulez après Je pars bouffer Je pars bouffer je vous le dis Mais putain mais quand est-ce que je vais baiser ? Putain c'est infini Nathaniel a mis son chapeau devant nous et n'a plus bougé J'ai ouvert les yeux pendant que nous étions cachés Je lui ai souri Chuchote On s'en est bien sorti Oui ça aurait pu être pire Il a enlevé son chapeau Je me suis redressé Nous avons terminé la pièce en saluant tout le monde Avant que Charlotte ne tire le rideau sur nous Ensuite j'ai vu une tornade blanche foncer sur Armin Espèce d'imbécile Vous avez tout fichu en l'air Le chien de la directrice Non mais Et ton costume Il était pas super On voulait faire un truc plus fun Mon costume était quoi ? Père à vos âmes les gars Père à vos âmes Après avoir réussi à séparer Rosalie et les garçons Nous avons tous quitté la scène Nous sommes tous changés pour revenir voir nos parents ensuite Messieurs dames Pas potons N'hésitez pas à venir sur les autres lives Je le dis à chaque fois Mais parce que je trouve ça vraiment trop con D'être là pour un bon sucre Alors qu'on se régale sur tous les streams Si jamais vous êtes Vous êtes souvent seul De 16h à 20h Ou que vous avez rien à faire Ou que vous révisez en même temps Vous faites votre vie J'en sais rien N'hésitez pas à passer sur les lives Parce que vraiment on s'amuse bien Et c'est tous les jours De ma vie Moi perso c'est ma passion ultime Le stream Et ça me fait plaisir de savoir Qu'il y a des gens qui viennent Qui viennent me voir Et passer du bon temps avec nous Sur le live C'est pour ça que je fais ce taf quoi Donc voilà Merci pour tout Et bisous à ceux qui partent Et merci mille fois